Bonjour à chacune et à chacun, on a pris un tout petit temps là juste avant que l'enregistrement démarre pour faire un tout petit peu connaissance et puis se présenter un tout petit peu. Donc moi je m'appelle Samuel Bonvoisin, j'habite en France, j'habite exactement dans la Drôme et je suis ingénieur agronome. J'ai travaillé ces dernières années principalement autour des thématiques de l'agroécologie au sens large, la permaculture et l'agroforesterie. Et depuis 2015-2016 je m'intéresse énormément à la thématique de l'eau avec une approche tout à fait particulière qui est la régénération des cycles de l'eau. Un thème qui est aujourd'hui relativement absent à la fois des publications scientifiques, il y en a très peu sur le sujet, et en même temps aussi de l'espace un peu médiatique. Donc du coup je me suis donné comme petite ligne de conduite depuis l'automne dernier d'essayer de vulgariser un peu autour de ce sujet, de le faire connaître. Et donc je présente une petite conférence qui s'appelle « Et si on pouvait cultiver l'eau ? » pour essayer de faire connaître un peu ce sujet. Je suis vraiment tout à fait disposé à interagir avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai plutôt une facilité à reprendre le fil de ce que j'étais en train d'expliquer quand on m'interrompt, quand on me questionne. Donc vraiment, et en plus de ça, je préfère avoir un vis-à-vis et du rythme aussi dans cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas à n'importe quel moment à me poser des questions. Ça peut aussi être via le chat, si c'est plus confortable pour vous de poser vos questions dans le chat. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Confirmez-moi que vous voyez bien mon partage d'écran. Oui. Ça va ? Super. Génial. Merci. Donc voilà, je disais que je suis dans la Drôme. En fait, je suis actif dans pas mal de petites structures. Je travaille au sein d'une structure qui s'appelle les Alvéoles. On est à la fois une pépinière agroforestière, un bureau d'études et aussi un organisme de formation. Notre cœur de métier, c'est ce qu'on appelle le paysage régénératif. J'ai cofondé en octobre l'année dernière une association pour une hydrologie régénérative, une association, on va dire francophone, qui est réunie des personnes de la francophonie. J'ai aussi cofondé une association de développement de l'agroforesterie dans la Drôme, qui s'appelle la DAF. Je suis très actif dans une association, l'association BioVallée, qui porte le projet de transition écologique de la vallée de la Drôme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette BioVallée. J'ai aussi co-créé un écolieu sur 11 hectares, qui est un peu mon terrain de jeu depuis 2014-2015, qui s'appelle l'Oasis de Serendip, toujours dans la Drôme. J'ai aussi participé à créer un bureau d'études qui s'appelle Permalab, que j'ai quitté en 2018-2019 pour rejoindre les Alvéoles. Ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée d'où j'évolue aujourd'hui et à quoi j'occupe principalement mon temps. Et tout à l'heure, Letsy en a parlé assez brièvement, mais je suis aussi en train de créer une chaîne Twitch de vulgarisation scientifique autour de la permaculture, qui va s'appeler Tous Terrestres, et qui démarre la semaine prochaine, le 14 mars. Donc voilà, avec vraiment dans la continuité de cette intention d'essayer de faire connaître ces sujets de régénération, et aussi de se questionner ensemble sur comment on va faire pour devenir des terrestres, un peu dans la lignée des travaux de Bruno Latour sur le sujet. Voilà, voilà. Alors, et si on pouvait cultiver l'eau ? C'est une question que je ne me suis pas toujours posée. Et pendant longtemps, j'étais peut-être comme vous, comme vous à une certaine époque, j'étais surtout préoccupé par la question de comment on utilise l'eau, donc des usages de l'eau, et donc plutôt en aval finalement des cycles de l'eau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de notre eau ? Est-ce qu'on la pollue ou pas ? Est-ce qu'on l'économise ou pas ? Et c'était un peu l'horizon de mes réflexions sur l'eau. Ça a été vrai jusqu'en 2014-2015, où j'ai eu la chance, en me formant à la permaculture, de pouvoir entendre pour la première fois parler un peu différemment des cycles de l'eau. Et c'est ça qui m'a permis de plonger dans la notion de régénération des cycles de l'eau. Donc je vais commencer dans la première partie de cette conférence par vous parler de cette nouvelle, entre guillemets, représentation des cycles de l'eau. Ensuite, on va parler un peu d'hydrologie régénérative. Alors c'est un mot un peu barbare. En fait, ça recouvre des choses qui sont assez simples derrière. Mais donc voilà, je vais présenter un petit peu ce que c'est. Et puis ensuite, on va surtout, et je vais passer beaucoup de temps là-dessus, passer sur des applications un peu concrètes de tout ça. Vous montrez pas mal de photos et vous partagez un peu des expériences et des exemples. Et puis, je vais essayer de garder suffisamment de temps pour vous emmener dans des endroits un peu d'exploration. Parce que je trouve que c'est important dans la période actuelle de s'inspirer. Ça vous va comme programme ? Ok, pour vous ? Yes ! Yes ! Alors go, c'est parti ! Top ! Les cycles de l'eau. Alors, deux, trois petites choses. Je pense que chez les shifters, il y a quand même déjà pas mal de connaissances sur là où on en est, de l'état de l'art un petit peu, des choses qu'on sait sur les changements climatiques. Et donc, une des premières choses, j'essaie de tendre le coup à quelques idées reçues un peu sur le sujet, c'est est-ce qu'il va moins pleuvoir, notamment avec les changements climatiques ? Est-ce qu'il va moins pleuvoir avec les changements climatiques ? Et alors, vous dites quoi ? Oui, il va moins pleuvoir, dit Julien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres avis sur la question ? Oui, il va tomber plus d'eau, mais de façon beaucoup plus irrégulière. Donc, moins à certains endroits et plus encore à d'autres endroits. Et pas suffisamment régulière. Quelle classe, quelle classe ce Pascal ! Super ! Et bien, effectivement, c'est assez contre-intuitif, mais il ne va pas pleuvoir moins. Au contraire, il va plutôt pleuvoir plus. Et surtout, effectivement, et c'est là où ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on va surtout avoir effectivement une distribution plus inégale de l'eau dans le temps et dans l'espace. Donc, tu avais déjà fait toute la réponse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, les problématiques d'eau dont on parle, ce n'est pas simplement des problématiques liées à des manques d'eau à certains moments, mais c'est aussi lié à des excès d'eau à certains moments, et notamment des épisodes très violents. Et puis, ça va être aussi des problématiques liées à la distribution géographique de l'eau. Et on va reparler de ça pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Allez, deuxième question. Est-ce que ces changements climatiques sont uniquement dus aux émissions de CO2 ? Alors, j'ai fait exprès de parler des changements climatiques et pas du réchauffement climatique. Ça a induit un petit peu la réponse. Mais j'ai fait l'exercice récemment. Je viens de faire plusieurs fois cette conférence. Là, je l'ai faite récemment devant une assemblée. On était entre 200 et 250. Et j'ai pas mal questionné les personnes qui étaient là. Parce que beaucoup de gens étaient plutôt d'accord pour dire que les changements ne sont pas uniquement dus aux émissions de CO2 ou plus largement des gaz à effet de serre. Mais par contre, quand j'ai demandé à l'assistance d'essayer de m'expliquer quelles étaient les autres causes potentiellement des bouleversements climatiques, ça a été assez difficile pour les gens de répondre. Et je dois dire que je comprends parce que moi-même, pendant assez longtemps, j'étais assez empêtré un peu dans mes idées. Et encore aujourd'hui, elles ne sont pas encore tout à fait claires, même si elles se précisent petit à petit. Et donc, voilà, je sens qu'on a un peu du mal à expliquer les changements climatiques autrement que simplement en parlant d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur eux ? Est-ce que ces changements sont uniquement dus aux émissions de gaz à effet de serre ? On a envie de répondre non. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'exister les autres causes. Alors, ça serait quoi les autres causes ? La réduction de la surface blanche et donc le phénomène d'albédo. L'albédo, ouais, ok. La modification dans les failles des forêts, des sols, d'utilisation des sols. Ouais, donc comment ça influence le climat ? Je pense que les forêts sont quand même génératrices de pluie régulière. Donc, la disparition des forêts favorise les sécheresses. Est-ce qu'on est sûr de ça ? Est-ce qu'on est sûr de ça ? Alors, au niveau du climat tempéré dans lequel on vit, je ne suis pas vraiment sûr. En tout cas, dans les forêts tropicales, ça c'est clair. Mais maintenant, dans les climats tempérés, je ne suis pas sûr qu'il y a le même effet. Super, merci pour cette réponse tout à fait cohérente avec justement un peu de l'état de l'art des connaissances sur ce sujet. C'est en plein au centre de cette conférence et en plein au centre aussi de pas mal de discussions en ce moment. Je fais partie des personnes qui essaient de mettre un petit coup de pied dans la flanc miliaire pour essayer justement d'avoir plus de données et de références sur ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement de personnes qui prennent le temps d'essayer de travailler sur ces liens entre les paysages et le climat. On sait qu'il y a un lien entre les paysages et le climat. On sait que la transformation des paysages influence le climat. Mais par contre, on ne sait pas grand chose sur est-ce que c'est vraiment une cause importante, pas importante. On manque encore vraiment d'informations sur ces sujets. Là, on va partir un peu en exploration. C'est une invitation à aller un peu en exploration dans ces interactions paysages-climat-cycle de l'eau. C'est ça qu'on va faire un peu ensemble. Et je vais essayer d'amener un peu de clarté et de compréhension. Et puis aussi de montrer un petit peu des expériences et des tentatives pour essayer de mieux utiliser les connaissances qu'on a sur ces interactions. Pour essayer de s'offrir un avenir un peu vivable. Alors j'ai pris trois exemples. Le premier est assez... Alors les trois, en fait moi je suis dans un contexte qui est d'abord le contexte de la France. Donc là c'est un contexte français. Donc voilà, vous me pardonneriez de ne pas avoir fait l'effort d'aller chercher s'il y avait des choses équivalentes en Suisse. Je pense que c'est un peu différent. Mais ça m'intéresse d'avoir des retours et des informations sur ce qui s'est passé en Suisse dans les 50 dernières années. Le remembrement en France, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une politique publique de reconfiguration des campagnes à travers une intention un peu générale, si je fais un gros trait, qui est faire rentrer les tracteurs. Mais pour ne pas refaire rentrer les tracteurs, on ne peut pas se permettre d'avoir du parcellaire tout petit, avec des parcelles en triangle, avec énormément d'endroits où il faut contourner des obstacles, des haies, des mares, etc. Des fossés. Et donc on a tout redessiné, on a refait des parcelles beaucoup plus grandes, on a arraché des haies, on a comblé des mares et des étangs. Et on a refait des chemins en moins grand nombre pour accéder à ces nouvelles parcelles. Ça a eu lieu entre, grosso modo, les années 60 et la fin des années 90. Il y a encore des endroits en France où le remembrement n'est pas terminé. C'est plutôt rare aujourd'hui si on considère que c'est plutôt derrière nous. Et en fait, si on fait un bilan approximatif de ce remembrement en France, sur cette période des 50 dernières années, ce sont un million de kilomètres de haies, c'est-à-dire la moitié des haies du pays qui ont été arrachées. Et environ 750 à 800 000 pièces d'eau, donc des étangs, des mares, des bassins. La plupart d'entre eux qui ne sont pas étanches, qui sont en fait des espaces tampons avec plus ou moins d'infiltration selon la nature du sol, qui ont été comblés, qui ont été supprimés dans la même période. J'ai fait une petite extrapolation sur le territoire où je vis, donc la bio-vallée, c'est la vallée de la Drôme. C'est un territoire où on est 30 000 habitants, à peu près une centaine de communes. Et donc, ça donne à peu près 25 kilomètres de haies. Donc, 25 kilomètres de haies, c'est environ 50 000 arbres dans chaque commune, 50 000 arbres par commune. Et 20 étangs qui ont été supprimés dans la période. Voilà quelques chiffres sur le remembrement pour juste comprendre un peu comment on a modifié les paysages. Un autre aspect qui est là peut-être plus commun à tous les pays où l'agriculture s'est fortement industrialisée, modernisée sur la même période, c'est la disparition rapide des sols. Alors ça, c'est un sujet que je connais bien parce que je suis agronome de formation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol, ça n'est pas une ressource renouvelable à l'échelle humaine. Selon où on se situe, si on se situe au niveau de l'équateur, il faut à peu près 200 ans pour constituer 2,5 centimètres de sol. Ce sont les végétaux, la forêt qui créent du sol puisque le sol, c'est le résultat d'une dégradation, d'une fragmentation de la roche-mer par à la fois des activités physiques, le vent, le gel, etc. mais aussi par l'activité biologique, notamment les raciennes des arbres qui participent à cette fragmentation et puis qui se mélangent avec une fraction organique qui est du vivant, du vivant mort ou vivant qui s'accumule et qui vient se mélanger dans cette couche superficielle. Donc 200 ans pour former 2,5 centimètres là où il fait le plus chaud et donc il y a le plus de photosynthèse, le plus d'activités de production de biomasse et le plus de fragmentation. Et puis environ 1000 ans pour créer ces mêmes 2,5 centimètres de sol dans les endroits plus tempérés, voire continentaux. Donc voilà, ça vous donne un peu une échelle de temps, sachant qu'aujourd'hui, on considère qu'en moyenne, dans les pays, là où, dans les sols qui sont soumis à l'agriculture dite moderne, industrielle, on perd environ cette épaisseur des 2,5 centimètres tous les 16 ans. Voilà, donc ça donne une idée, non seulement on a inversé cette tendance, la tendance du vivant à créer du sol, ce qu'on appelle l'agradation, qui est l'inverse de la dégradation. Donc le vivant, les forêts, agradent l'environnement et notamment agradent les sols. Et là, on est dans un mouvement inverse puisque les pratiques agricoles, en tout cas celles qui se sont répandues dans l'ère actuelle, participent globalement plutôt à faire perdre en moyenne du sol. Donc ça, ça va être très différent selon si, par exemple, les prairies, des prairies permanentes, elles, globalement, ne font pas perdre de sol, voire même permettent de restituer un petit peu de sol chaque année, même si c'est en petite proportion. Mais là où on pratique le labour, notamment, on a des pertes qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, on a le sol qui disparaît à ses grandes vitesses. Et puis, donc, autre conséquence, c'est que la disparition du sol entraîne aussi une dégradation de la capacité du sol à retenir l'eau. Donc l'effet éponge du sol, il est en partie lié à la matière organique, à la capacité du sol à avoir cet effet un peu spongieux. La FAO, d'ailleurs, dans certaines publications, dit que la matière organique peut retenir jusqu'à environ 20 fois son poids en eau. Donc ça fait des quantités d'eau qui ne sont pas négligeables quand on imagine l'ensemble des surfaces agricoles d'un pays. Ça va, tout va bien ? Oui, ça va bien. Moi, je vais raconter des bêtises. On faisait un centimètre par siècle dans nos forêts en Suisse. Un centimètre par siècle, c'est le taux de création de sol, c'est ça ? Oui. Dans une forêt en Suisse ? Oui. C'est possible, parce que là, on dit 2,5 centimètres tous les 200 ans. C'est un bon rythme. Si on arrive à créer un centimètre par siècle, c'est un bon rythme, mais c'est possible. Du coup, c'est un maximum et je ne suis pas faux de dire ça. En tout cas, c'est une vision optimale. Dans l'ordre d'idée, on n'est pas très loin de l'ordre de grandeur. Après, ça va être très variable selon si on est dans des forêts de feuilles ou dans des forêts d'épineux et de conifères. Ce n'est pas du tout le même rythme. Mais globalement, ce n'est pas déconnant. Je crois qu'il y a Claude qui a levé la main. Oui, j'ai levé. Si j'ai bien compris, le sol se reforme en dessous de la couche du mus. Il y a une reformation du sol par grignotage sur la couche rocheuse qui est sous le sol. J'ai bien compris. Je vais le repréciser un tout petit peu. C'est à peu près ça, mais je vais quand même le repréciser. En fait, le sol, c'est un mélange. Le sol, il se constitue par-dessus et par-dessous en même temps, si je peux l'interpréter comme ça. Par-dessous, il se forme par la fragmentation de la roche. Là, on a des matières minérales qui sont issues de cette dégradation, qui vont se mélanger à la couche superficielle par le dessous. Et puis, par le dessus, il se constitue aussi par les dépôts de matières organiques en surface, notamment dans les forêts, ça va être les feuilles, les troncs, etc., qui tombent, et qui, en se dégradant, vont ramener la matière organique. Et puis ensuite, il va y avoir l'activité biologique. Les plus connus, ce sont les vers de terre, mais ils ne sont évidemment pas seuls, qui vont participer à mélanger ces deux phases, la phase minérale et la phase organique, pour constituer le sol. Mais voilà, c'est ça. En fait, le sol se crée par-dessous et par-dessus en même temps, on va dire. D'accord. Mais l'humus, en fait, c'est le résultat des dépôts en surface qui sont travaillés par les vers de terre, les bactéries. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. L'humus, ce qu'on appelle l'humus, en fait, c'est un état de la matière organique qui a été dégradé par l'activité biologique. D'accord. Donc, quand on dit matière organique, on pourrait parler de matière humique. Quand on dit qu'un sol est pauvre en matière organique, en fait, il y a peu d'humus, tout simplement, à l'intérieur. Alors, dans la matière organique, en fait, il y a plus que l'humus, puisqu'il y a aussi la matière organique qui n'est pas décomposée. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas le propos de ce soir, mais en fait, il y a différentes phases de matière organique. L'humus, c'est une de ces phases, et c'est la phase où la matière a été dégradée par la vie, par la vie du sol. D'accord, compris. Merci. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre un troisième exemple, et je fais exprès de sortir un petit peu du monde agricole, puisque, en fait, cette histoire de représentation du cycle de l'eau, ça va aussi venir impacter notre manière d'habiter au sens le plus large, puisque, en fait, on sort aussi pendant la même période d'une politique. Alors, je dis on sort parce qu'en tout cas, en France, il y a de plus en plus de politiques qui viennent, on va dire, renverser un petit peu la tendance qui a été la nôtre depuis 50 ans, qui est la politique qu'on appelle un peu vulgairement du tout tuyau, donc qui s'était généralisée et qui, en fait, vise à... Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on gère l'eau avec cette approche-là ? L'eau, en fait, c'est un facteur de risque, de dégradation, d'inondation, d'aquaplanning sur les routes, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument la faire... La faire s'échapper le plus rapidement possible de nos paysages urbains pour l'amener dans des canalisations, dans des buses, dans des fossés, et l'entraîner le plus vite possible vers le bas des pentes, là où elle risque le moins de générer de dégradations. Et donc, si on prend le paysage, si on imagine qu'un paysage, c'est un volume d'eau, un volume d'eau qui est stocké, on verra tout ça juste après, en fait, cette politique du tout tuyau, elle participe à faire évacuer l'eau très rapidement. Donc, elle a provoqué un raccourcissement assez brutal du cycle de l'eau douce. Et si on combine ça avec l'imperméabilisation des sols, et donc le fait que les sols urbains, mais en fait, c'est vrai aussi, dans les campagnes, sont de moins en moins capables d'absorber les pluies, et surtout les pluies violentes, en fait, on a de plus en plus une grande quantité d'eau qui est comme ça évacuée des paysages pour retourner vers l'océan. Alors, quand je dis vers l'océan, c'est vers les fleuves, les rivières, etc. Alors, d'où vient l'eau de pluie ? C'est une question qui a l'air un peu bête, mais récemment, vous avez peut-être remarqué, on a commencé à changer un peu notre regard sur cette question. Alors, tout le monde a envie de répondre du siège, j'imagine. Vous avez peut-être commencé à être sensibilisé, puisqu'il y a eu une forme de médiatisation depuis un an de ce sujet. En fait, la pluie, les pluies, au niveau mondial, si on regarde les pluies continentales, donc les pluies qui tombent sur les continents, à peu près un tiers de ces pluies, c'est de ce qu'on appelle de l'eau bleue, de l'eau qui vient des océans, qui s'est évaporée sur les grandes masses océaniques. Et puis, on a les deux tiers de ces pluies qui sont ce qu'on appelle de l'eau verte, c'est-à-dire de l'eau qui est issue de l'évaporation au niveau des sols et au niveau des végétaux, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc l'eau qui vient de l'évaporation et de la transpiration des végétaux. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir dans cette première partie parce que ça permet de se rendre compte à quel point nos paysages ont une incidence, une influence sur le cycle de l'eau. C'est quelque chose qui était connu sans être connu, c'est-à-dire qu'en fait, on le savait déjà, ça fait longtemps qu'on le sait, mais on n'avait pas forcément jusque-là réellement réfléchi ou en tout cas vraiment travaillé scientifiquement à cette interaction entre le paysage et le climat. Et ça n'est que finalement, assez récemment, qu'on a commencé à donner une forme de médiatisation à ce sujet des cycles de l'eau verte. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions là-dessus. Tout ça, c'est vraiment une des choses un peu clés. Déjà, ça m'intéresse de savoir si vous étiez un peu sensibilisé sur ce sujet ou pas. Pas assez, je dirais, pour moi. Alors, en fait... Excusez-moi, je voudrais poser une question. Est-ce que c'est, en guillemets, relativement local, le fait que l'évapore de transpiration provoque les pluies continentales ? Est-ce qu'on pourrait se dire qu'une région avec beaucoup de forêts, c'est une région qui pourrait avoir plus de pluie ? Ou c'est plus au gré du vent et on n'a pas de contrôle avec ça ? On considère généralement que l'eau qui va être restituée dans le grand cycle de l'eau par l'évapotranspiration peut être retombée sous forme de pluie dans un rayon d'environ 200 kilomètres. Donc, moi, je dirais que c'est relativement local. C'est à une échelle, on va dire, mésoclimatique. On est vraiment dans une... Voilà, plutôt des phénomènes relativement locaux. Après, ça dépend forcément si on a un pays qui fait plusieurs milliers de kilomètres ou qui est plus petit, forcément, on peut avoir une vision, une interprétation de ces 200 kilomètres qui peut être un peu différente. Moi, je considère que c'est quand même relativement local. Non, non, c'est vrai. 200 kilomètres, alors c'est... Bon, c'est un peu mal barré pour nous, mais... En Suisse, mais c'est... Bon, c'est... D'accord, je connais. C'est donc un peu une fourchette. C'est une fourchette. En fait, c'est très dépendant des régimes de vent. C'est-à-dire que si on est dans une région avec des vents qui sont très importants, on va avoir des mouvements, des masses d'eau, de nuages qui vont être importants. Et donc, on va avoir... On va se rapprocher des 200 kilomètres. Et puis, si on est dans une période où il y a très peu de mouvements d'air, et voilà, en fait, on va avoir... On va être dans une distance qui va être plus faible. Si on a des masses d'air qui se déplacent à haute altitude, dans l'hémisphère nord, il y a des effets, ce qu'on appelle les forces de Coriolis, donc des effets du mouvement de rotation de la planète sur elle-même qui provoquent des vents. Dans l'hémisphère nord, ce sont des vents globalement d'ouest. Donc, ça veut dire que la tendance, c'est que là où vous allez évapotranspirer, en fait, vous allez faire profiter de cette évapotranspiration sur les territoires qui sont situés à l'est, de chez vous. Alors que dans l'hémisphère sud, c'est le phénomène inverse et c'est notamment ce qui fait que la déforestation en Amazonie provoque des dérèglements dans les cycles de l'eau sur les territoires que sont le Pérou, le Chili et l'Argentine puisque c'est là où, en fait, l'incidence de ce déficit d'évapotranspiration va avoir une conséquence sur les pluies. Ok, merci beaucoup. Alors, en fait, si on regarde le fonctionnement du grand cycle de l'eau, si on veut le compléter un petit peu, si on veut sortir de la vision un peu schématique qui nous a été enseignée au départ en disant que l'eau, en fait, elle vient des océans, elle s'évapore, elle tombe sur les continents et puis plus ou moins, elle retrouve le chemin d'une nappe phréatique ou de la rivière et puis finalement, un jour, elle se retrouve à la mer. En réalité, dans un cycle de l'eau fonctionnelle, il va y avoir ce premier mouvement, une molécule d'eau qui va être dans le cycle de l'eau bleue donc qui va arriver de l'océan et puis, si tout va bien, cette molécule d'eau, cette même molécule, elle va pouvoir circuler, elle va pouvoir remplir en quelque sorte jusqu'à 5 ou 6 fois un pluviomètre puisqu'elle peut rentrer jusqu'à 5 ou 6 fois dans des cycles d'eau verte et venir donc se réévaporer et reprécipiter sur le territoire. Et c'est ça notamment qui est la garantie d'une pluviométrie qui est mieux répartie dans le temps et dans l'espace. Alors que quand on voit ce cycle de l'eau se détériorer et c'est le cas, je vais en parler juste après, c'est le cas actuellement, en fait, on a des phénomènes de disparition de ces cycles de l'eau verte qui vont faire que du coup, on va avoir une dépendance accrue à l'eau bleue et donc on va avoir des phénomènes de dérèglement qui vont se traduire par des périodes de sécheresse et aussi des inondations puisque des plus grandes quantités d'eau qui vont arriver à certains moments et aussi sur des sols, donc un problème n'arrivant jamais seul puisqu'il y a moins de végétation, on a aussi des sols qui vont se dégrader beaucoup plus rapidement, qui vont être moins en capacité de gérer ces afflux d'eau plus importants et donc voilà, on a une sorte de boucle de rétroaction positive, en l'occurrence là, elle est plutôt négative, mais une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire un phénomène d'amplification des problèmes. Alors je disais qu'on allait l'aborder juste là, je pense que c'est un peu difficile pour vous de voir le schéma puisque sur mon écran en tout cas, il n'est pas en super bonne qualité, mais vous connaissez sûrement ce diagramme qui est devenu assez médiatique aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui l'utilisent, y compris dans les grands médias. Depuis quelques années, on utilise ce fameux diagramme pour essayer de visualiser là où on en est dans le franchissement ou non des limites planétaires. Donc il y a neuf limites planétaires qui ont été posées par les scientifiques, par les experts, et jusque l'année dernière, en fait, il y en avait une de ces neuf qui était sombrement indiquée limite des cycles de l'eau douce, c'était écrit comme ça. Et puis l'année dernière, il y a des chercheurs de l'université de Stockholm qui ont poussé un petit cri d'alerte en disant qu'on vient de faire des calculs justement en lien avec ces limites planétaires sur les cycles de l'eau douce. Et en fait, il se trouve qu'on est dans une situation un peu critique. Et notamment, ils ont séparé ces cycles de l'eau douce en eau bleue d'un côté et eau verte de l'autre. Et en gros, ils ont dit sur l'eau bleue, il n'y a pas de problème, on est bien en dessous des limites de la limite planétaire. Par contre, sur l'eau verte, on est clairement passé dans la zone rouge. Et voilà, donc ça, c'était fin avril de l'année dernière. Alors moi, j'étais à ce moment-là déjà pas mal embarqué dans les questions d'hydrologie régénérative dont je vais vous parler après, mais je n'avais quand même pas bien connaissance de ces sujets. Je n'étais pas très informé sur ces sujets. et en fait, c'est en écoutant une hydrologue française qui s'appelle Emma Aziza sur la radio sur France Inter un matin que je suis tombé sur un peu des explications, les premières explications sur un média de grande écoute sur ces thématiques et que j'ai commencé du coup à creuser ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie ? Les dossiers des précipitations continentales proviennent de l'évapotranspiration des plantes et des sols. Une même molécule d'eau peut ainsi être réévaporée et reprécipitée jusqu'à 5 ou 6 fois sur les continents avant de retourner à l'océan. Enfin, ces cycles d'eau verte garantissent une bonne répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace. Ça va ? C'est ok pour vous ? Oui, très bien. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Oui. La molécule d'eau quand elle est traitée par la plante, quand elle est prise par la plante en fait, elle est combinée avec le CO2 qu'elle a capturé pour faire des chaînes carboniques. Donc du coup, elle récupère l'hydrogène et l'oxygène qui est libéré, c'est aussi bien l'oxygène qui vient de H2O que l'oxygène qui vient de CO2. Oui. Du coup, en fait, l'eau qu'elle capture pour faire sa synthèse, elle par contre, elle ne recycle pas. c'est l'eau qui n'a pas été récupérée pour cette synthèse-là qui repart dans un cycle de récupération. Oui, tout à fait. En fait, le phénomène de respiration de la plante libère de l'eau en plus de libérer de l'oxygène. c'est plus de l'eau qui a une fonction à ce moment-là, c'est une eau qui a une fonction de simplement permettre la circulation de la sève dans l'organisme de la plante. C'est vraiment juste une fonction de conducteur et de créer de l'aspiration au niveau des racines. C'est pour ça que la plante respire, c'est qu'elle a besoin de créer ce mouvement-là. Donc, elle évapore aussi beaucoup d'eau. Elle ne fait pas qu'en capturer pour fabriquer ses chaînes carbonées. Tout à fait. C'est assez intéressant et ça va faire partie des choses qu'il va falloir vraiment creuser dans les prochaines années sur ces questions. Quand une plante est en stress hydrique, elle a une mécanique de protection pour éviter de se dessécher. Elle ferme ses stomates et freine son activité photosynthétique et aussi sa respiration en général. Il y a beaucoup moins d'eau qui est en circulation dans l'ensemble du système. Aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec un phénomène un peu paradoxal. C'est que nos forêts en climat tempéré qui, jusqu'à il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, généraient de l'humidité et de la fraîcheur dans la période estivale, aujourd'hui, une partie de ces forêts sont bloquées. On interrompe leur processus de respiration et donc des vapeaux de transpiration et de mitigation des températures pendant la période estivale. Ce qui est un vrai problème puisqu'on cherche justement à être protégé de la chaleur par les arbres, on cherche à alimenter les cercles de l'eau verte, etc. On dit que l'arbre c'est la solution ultime, il faut aller vers les arbres, etc. J'ai envie de dire oui, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire que l'arbre qui est sous 50 degrés, surtout les arbres qu'on a chez nous, en partie, ces arbres-là sont en détresse dans ces périodes-là et donc ils jouent beaucoup moins leur rôle pour venir tempérer tout ça. Ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que finalement si on veut dans un certain sens utiliser les plantes pour essayer de contrer les effets du changement climatique, il faut aussi qu'on prenne soin à ce que ces plantes soient dans des endroits et dans des configurations dans des organisations spatiales qui fassent qu'elles ne soient pas elles-mêmes en détresse. Je pense par exemple à des arbres en ville qui sont parfois installés dans des endroits complètement surchauffés avec des logiques de à la fois couper du vent qui éventuellement peut rafraîchir complètement au sud à côté de bâtiments qui stockent de la chaleur en journée qui restituent la nuit. En fait, on a des plantes qui sont en détresse qui ne peuvent plus du tout jouer ces rôles. Ça va ? Top ! Eh bien, on avance alors. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, on va avancer vers la deuxième partie où on va commencer à parler d'hydrologie régénérative. Donc, ce qu'on a compris, en tout cas, moi, ce que je comprends avec cette nouvelle représentation du cycle de l'eau, c'est qu'on a un problème avec les cycles de l'eau douce et en particulier les cycles de l'eau verte qui sont en train petit à petit de s'arrêter. qui sont en train de se dégrader à la fois en quantité d'eau en circulation dans ces cycles d'eau verte et du coup aussi en nombre de cycles, en nombre de fois où cette molécule d'eau est capable d'être renvoyée et de retomber dans un pluviomètre. Comment faire pour régénérer les cycles de l'eau douce ? C'est toute la question qui sous-tend cette discipline scientifique tout à fait naissante et tout à fait encore expérimentale qui est l'hydrologie régénérative. On voit bien que quand on parle d'hydrologie régénérative, on parle de la gestion de l'eau au service de la régénération des cycles de l'eau et particulièrement des cycles de l'eau verte. Alors pourquoi on parle de régénération ? Moi, il y a une des choses qui m'agace un peu en ce moment, c'est qu'on ne nous offre comme horizon que l'adaptation. Il faut s'adapter, c'est dans toutes les bouches, dans tous les programmes, il va falloir s'adapter. Alors oui, évidemment, il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Donc c'est très important de s'adapter. Mais moi, j'ai un petit problème avec cet horizon de l'adaptation. Parce que j'ai l'impression que quand on nous dit qu'il faut s'adapter, en fait, on ne nous dit pas s'il faut qu'on s'attaque aux conséquences des problèmes qu'on a nous-mêmes générés ou est-ce qu'il faut qu'on essaie d'aller voir où sont les causes et essayer éventuellement de modifier ces causes pour ne plus se retrouver dans cette situation à l'avenir. Et là, clairement, pour moi, il y a un guide en la matière, c'est le vivant, tout simplement. Le vivant qui a 3,4 milliards d'années de recherche et développement. Le vivant qui est capable de créer des systèmes qui s'auto-entretiennent. Donc, voilà, cette forêt n'a pas besoin d'être irriguée, elle n'a pas besoin d'engrais, elle n'a pas besoin de pesticides pour fonctionner, elle n'a pas besoin de labours ou de travail du sol, elle est capable de fonctionner seule. Ce vivant qui est capable aussi d'évoluer à la faveur des modifications de l'environnement, donc cette capacité d'adaptation. Mais si on regarde la nature des interactions entre le vivant et son environnement et donc avec la planète, en fait, on se rend compte que dans l'histoire de la vie sur Terre, le vivant n'a pas fait simplement que s'adapter. Le vivant, en fait, a aussi modifié, changé, transformé clairement son environnement. Il suffit de penser, par exemple, que quand les arbres sont arrivés sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène du tout et qu'aujourd'hui, grâce à eux, nous, on peut en respirer. Donc, moi, ça m'a permis ce passage-là, ce shift dans ma compréhension de comment fonctionne le vivant auquel je fais partie. Je m'intègre dans cette grande chaîne du vivant. Ça m'a permis de sortir de cette vision que je rencontre parfois dans les milieux des personnes qui se réclament de pensées écologiques, etc., qui est de dire surtout, il ne faut pas toucher, il ne faut pas modifier le climat. On serait vite taxé d'être des apprentis sorciers, des personnes qui se mettent à un endroit qui n'est pas ajusté. Moi, je pense qu'au contraire, en tant qu'être vivant, ma place est très ajustée pour modifier mon environnement, mais dans un sens qui est très particulier qui est celui d'améliorer les conditions d'habitabilité pour plus de vivants sur Terre. C'est ça, la ligne de conduite. Et donc, c'est ça que moi, je mets derrière le mot régénération. Et ça, ça nous permet d'entrer dans une logique de long terme. C'est-à-dire que contrairement à l'adaptation, on va être vraiment dans une réflexion de comment est-ce qu'on amène durablement et pour longtemps des meilleures conditions d'habitabilité. Et c'est ça qui a mené d'ailleurs à la création, certains d'entre vous le savent peut-être, mais de la permaculture. La permaculture, ça vient de permanent agriculture, donc l'agriculture de la permanence. Et les fondateurs Bill Mollison et David O'Gran ont été notamment influencés par les travaux d'un agriculteur australien qui s'appelle Yeomans, qui s'appelait, il est décédé, j'adore son prénom, il s'appelle Perceval Alfred, Yeomans, je trouve ça vraiment super classe. Et Yeomans, en fait, lui, il était dans une zone en Australie en froid avec des problématiques importantes de désertification, avec, il était sur une agriculture très extensive avec des pâturages et des troupeaux de bovins et avec régulièrement des feux de broussailles qui se déclaraient dans les fermes. Il y a eu un événement un peu tragique dans son histoire qui l'a conduit à s'intéresser à la thématique de l'eau et de la gestion de l'eau. Et c'était quelqu'un qui avait travaillé auparavant comme ingénieur des mines et qui avait une bonne connaissance des questions hydrologiques et qui du coup a essayé de les appliquer tout simplement dans sa ferme avec un petit schéma, un mode de pensée que je vais vous exposer. J'en profite du coup pour lire le commentaire de Stéphanie. Ça me fait penser à la manière de protéger la forêt, déplacer les populations pour n'avoir aucun impact humain ou habiter la forêt comme les peuples autochtones et être en interaction avec la forêt. Tout à fait. Tout à fait. Je me sens tout à fait en phase avec cette vision. D'ailleurs, je me sens tout à fait en phase avec la proposition de Bruno Latour qui est décédé récemment mais qui a posé le fait que en fait, on a besoin de redevenir des terrestres c'est-à-dire des habitants de la planète Terre et qu'aujourd'hui en fait, on a besoin de plusieurs des ressources de plusieurs planètes pour habiter et en fait, on a en quelque sorte décollé de la surface de la Terre et pour moi, cette question de comment habiter, comment redevenir un habitant de la Terre, c'est une question qui est assez centrale dans ma réflexion et dans mon parcours. Donc, Yomance, pour comprendre un peu son travail, je vous présente un graphique qui est une adaptation d'un document qu'il a produit lui-même qui s'appelle l'échelle de la permanence. En fait, il faut imaginer un circuit de domino. Vous avez déjà fait les circuits de domino, vous savez, où il faut faire basculer les dominos et puis en fait, ils ont un impact les uns sur les autres. Quand on veut faire basculer les dominos dans un circuit, en fait, il n'y a pas besoin de plus d'énergie pour faire basculer le tout premier domino du circuit, donc celui qui va permettre de faire basculer tous les autres ou le dernier. Et donc, la question que se pose Yomance, c'est où est-ce qu'il faut que je mette mon énergie ? C'est quoi les premiers dominos de mon circuit, ceux qui vont avoir le plus d'impact sur la résilience globale de mon système ? Donc, avec cette logique, il en est venu à organiser son système en essayant de le couper, découper en petites unités qui interagissent. Donc, c'est de l'approche vraiment systémique et de les organiser les uns par rapport aux autres pour voir lesquels ont une incidence sur quoi. Alors, je vais répondre à la question de Julien. Une petite définition de la permaculture. De quoi s'agit-il ? Donc, la permaculture, c'est une science de conception qui a été créée dans les années 70 par un ingénieur et agronome et professeur à l'université en Australie, en Tasmanie et son élève. Et c'est une science de conception qui vise à essayer de créer à la base des agro-systèmes, donc des systèmes agricoles, dans un objectif de durabilité mais au sens le plus fort. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle la permanence des systèmes, donc de créer des systèmes qui soient complètement aujourd'hui, on dirait, résilients et enchassés dans les limites planétaires. À l'époque, on ne disait pas ça exactement de cette manière-là, mais c'est ça. Donc, c'est une science de conception, donc ce n'est pas des techniques agricoles. ça permet, c'est comme l'architecture en fait, l'architecture, ça permet ensuite d'avoir recours en fait de la conception de bâtiments et on va avoir recours à des techniques, techniques bioclimatiques, etc. Et là, en fait, c'est pareil, on va utiliser la permaculture comme moteur en quelque sorte et puis ensuite, on va avoir recours à des techniques agricoles ou à des choix en termes d'aménagement de paysages pour répondre à des enjeux. Voilà pour ce qui est d'une petite définition de la permaculture. C'est assez éloigné de ce que la plupart des gens pensent puisqu'en fait, il y a beaucoup de bouquins de permaculture qui sortent, qui parlent de jardinage et de but et d'association de plantes. Donc, c'est un peu dommage parce que du coup, ça fait perdre, à mon avis, l'intérêt vraiment de la permaculture. Il est un peu perdu au passage. Donc, si on en revient à ce schéma, en fait, qu'est-ce que nous dit Yoman, c'est que finalement, si on se concentre sur les éléments qui sont en bas de son schéma, donc le sol et la fertilité, la sélection des semences, etc., ou changer des systèmes d'irrigation pour aller vers des systèmes d'irrigation qui gaspillent moins d'eau, en fait, c'est super parce que, voilà, on va s'adapter, on va être en capacité de pouvoir faire perdurer notre système un peu plus longtemps. Mais en fait, on ne touche absolument pas à la... On n'a pas d'impact sur la résilience globale des systèmes. Ça, ça se joue à un autre niveau. Ça se joue au niveau climatique, au niveau de l'eau, du relief, de la topographie et aussi au niveau de la végétation un peu costaud, donc des arbres, des haies, des couverts forestiers. C'est là que, en fait, se joue la régénération et c'est là que, selon Yomans, il faudrait mettre notre énergie. Donc, lui, il propose... Je l'ai un peu traduit dans le fameux ratio 80-20. En gros, il faut mettre notre énergie en priorité sur les questions de régénération et ensuite, il ne faut pas mourir. Donc, il faut aussi en consacrer un petit peu pour les logiques d'adaptation. Ça va ? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça pour comprendre un peu mieux le vers quoi on va ? Là, je vous ai envoyé un petit peu dans le moteur de la machine. Pas de questions ? Ça va ? Ça va. Super. Eh bien, on avance. Alors, le moteur est costaud, mais en fait, une fois qu'on arrive un peu au principe de l'hydrologie régénérative, en fait, on tombe sur des choses qui sont relativement simples. Le but de... Qu'est-ce qu'on va chercher à faire pour régénérer les cycles de l'eau douce ? Eh bien, on va chercher à faire en sorte de rallonger le fameux temps de retour à l'océan, donc en fait, d'empêcher l'eau de retourner trop vite en bas des pentes. Et donc, on va utiliser quatre principes. Ralentir, répartir, infiltrer et stocker l'eau dans le paysage. Ça, c'est les quatre principes. Et ça, on le fait partout. C'est-à-dire qu'on soit en ville, à la campagne, en plaine, dans une forêt, dans des champs. Voilà, en fait, partout là où on est, ce sont les quatre mêmes principes. C'est toujours ça qui va guider notre... Ou qu'on soit à toute petite échelle, à l'échelle d'un jardin ou à l'échelle d'un bassin versant ou même d'un pays. En fait, ce sont toujours les mêmes principes qu'on va utiliser. Ralentir, répartir, infiltrer et stocker. Alors, stocker l'eau dans le paysage, ça veut dire quoi ? Dès qu'on parle de stockage, on voit ça. Alors, là, j'aurais peut-être dû prendre un bassin ou une réserve faite pour les stations de ski qui est un peu plus proche. Oui ? Oui, désolé. J'avais une question entre... Il y avait une grosse distinction entre le fait d'infiltrer et de stocker. Oui. Parce que, désolé, je ne sais pas si vous allez développer ensuite, mais c'était juste... Oui, il y a une grosse distinction. En fait, la capacité d'infiltration d'un paysage et sa capacité de stockage, ce sont deux notions assez différentes. On peut avoir une bonne capacité d'infiltration, mais si on n'a pas une bonne capacité de stockage, on n'infiltre pour rien parce que l'eau finit quand même par quitter le paysage. Et si on a une très bonne capacité de stockage mais qu'on n'infiltre pas, on ne va pas utiliser notre capacité de stockage. Donc, pour moi, c'est deux notions qui sont un peu différentes. Il y en a une qui est plutôt dans la logique de flux, même si on va voir qu'après, on peut aussi stocker dans des flux. Et l'autre qui est plutôt dans des histoires de volume, même si, en fait, on va voir qu'ils ne sont pas forcément des volumes qui sont figés, c'est aussi des volumes qui sont en mouvement. Et on va y venir après. Merci. Ça va ? Merci. Donc voilà, quand on pense stockage, on pense à ça. Et en hydrologie régénérative, en fait, on ne pense pas à ça en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de faire des bassins, des cuves ou autre. En fait, ce n'est pas ça la logique première de l'hydrologie régénérative. Dans l'approche de l'hydrologie régénérative, l'eau est stockée directement dans le paysage, à l'intérieur même du paysage, au sens le plus large, c'est-à-dire dans le sol, dans le sous-sol et notamment les nappes phréatiques, dans la végétation, parce qu'en fait, la végétation est composée énormément d'eau, mais aussi dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans les cycles de l'eau verte. Vous vous souvenez les fameux 5 à 6 cycles d'eau verte où l'eau est en circulation, elle se réévapore, puis elle repleut, voilà. En fait, il y a de l'eau qui est physiquement dans l'atmosphère dans ces cycles d'eau verte. Et si ces cycles d'eau verte disparaissent, c'est du volume de stockage d'eau atmosphérique qui disparaît littéralement et sur laquelle on ne peut plus compter. Vous voyez qu'en fait, on élargit un petit peu notre conscience de ce que c'est qu'un paysage. Un paysage, ce n'est pas simplement des éléments paysagers qui sont visibles, des haies, des arbres, des mares, etc. En fait, c'est à la fois ce qui se passe dans le sous-sol, ce qui se passe dans la partie superficielle dont on a parlé tout à l'heure, du sol, dans la végétation, dans ce qui pousse et aussi dans l'atmosphère. Et dans la pratique, du coup, on va rentrer un petit peu dans la pratique d'hydrologie régénérative. En fait, on a deux types de modalités. On va parler de gestion horizontale de l'eau et de gestion verticale de l'eau. La gestion horizontale, c'est au carrefour des questions d'hydrologie, comment l'eau circule horizontalement dans le paysage, comment elle est amenée à s'écouler dans le paysage et de l'agronomie, puisqu'on va chercher à l'infiltrer. Et donc, on va travailler sur la capacité des sols à infiltrer de l'eau. et on va aussi avoir une approche qui est la gestion verticale où là, on va être à la rencontre entre les questions d'agronomie avec la capacité à faire pousser des plantes qui peuvent générer de l'évapotranspiration et aussi de l'agroforesterie puisqu'en fait, on va avoir besoin des arbres, on va le voir après, pour créer des paysages qui sont capables de régénérer ces cycles de l'eau verte. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on retient que l'hydrologie régénérative, c'est la science de la régénération des cycles de l'eau douce par l'aménagement du territoire, qu'elle s'appuie sur l'idée que la gestion de l'eau, ce n'est pas seulement une question de partage d'une certaine quantité d'eau, mais qu'en fait, on peut, avec des bonnes stratégies d'aménagement du territoire, améliorer la disponibilité de leurs ressources en eau tout simplement en la stockant de différentes manières et du coup, biodiversité pour toute la vie sur Terre, pas seulement pour les humains. Ça va ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième partie ? Oui, c'est la partie horizontale. L'eau horizontale, c'est aussi bien en surface qu'en sous-sol ? Oui. En pratique, nous, en tout cas, je travaille surtout sur la circulation horizontale de l'eau en surface parce qu'en sous-sol, on peut faire des études géologiques, etc., ou hydro-géologiques pour savoir comment l'eau va circuler en sous-sol mais ça va être surtout des ouvrages pour essayer d'accompagner différemment le chemin de l'eau en surface. OK. Allez, on avance. Alors, créer des paysages capable de ralentir, répartir, infiltrer et stocker l'eau directement dans le paysage. C'est ça l'objectif. Comment on va faire ça ? Eh bien, on va prendre du temps, là, on va prendre un petit moment, on va se promener un petit peu pour aller rencontrer qu'est-ce que ça pourrait être ces paysages, des paysages régénératifs. Bon, alors, il y a des choses que vous connaissez peut-être. Là, on est sur une parcelle, on est dans le sud de la France. Alors, pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas bien le climat du sud de la France, on a un phénomène météorologique qu'on appelle les épisodes sévenoles. Les épisodes sévenoles, ce sont des très grosses pluies qui interviennent en généralement en fin d'été ou à l'automne, plutôt à l'automne. Et qui, voilà, c'est énormément de pluie sur une très courte durée. Là, c'est 233 mm de pluie en continu pendant 16 heures. Donc, c'est quand même un gros épisode pluvieux. Et la photo de gauche et la photo de droite, c'est la même parcelle. On est exactement au même endroit. La maison que vous voyez dans le fond, c'est la même maison. Juste simplement, c'est une parcelle expérimentale dans laquelle l'agriculteur a en partie couvert son sol et en partie laissé nu. Et donc, ça donne un peu une idée déjà de qu'est-ce qui peut favoriser l'infiltration et une meilleure gestion de l'eau entre à gauche sol nu travaillé, compacté et sol couvert non travaillé et préalablement décompacté. Donc, ça, c'est un schéma peut-être que vous connaissiez déjà. Et en fait, il y en a plein qui existent déjà et qui sont intéressants. En ce moment, il y a un grand développement de pratiques qu'on appelle l'ACS l'agriculture de conservation des sols. Il y a aussi les cultures sur sol vivant. Il y a des pratiques de pâturage tournant dynamique qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'enarmement, un recours aux couverts végétaux, ce qui fait qu'on a en hiver dans pas mal de régions de moins en moins de sols qui sont laissés à nu. Le message commence à passer que laisser des sols à nu, ce n'est pas bon. Et donc, petit à petit, on a des pratiques qui s'améliorent. Allons vers des choses un petit peu moins courantes, un peu moins connues. Ça, ce que vous voyez là, c'est le résultat d'une méthode qui a été mise en place par Yeomans, l'écuteur australien dont j'ai parlé tout à l'heure. On appelle le keyline design. Et c'est quoi le keyline design ? En fait, c'est une lecture topographique d'un terrain pour essayer de repérer les courbes de niveau. Les courbes de niveau, ça va, tout le monde voit, c'est l'ensemble des points dans un paysage qui sont à la même altitude. Quand on se promène le long d'une courbe de niveau, on est complètement à plat dans le paysage. Et ensuite, l'agriculteur modifie ses pratiques, quelles que soient d'ailleurs ses pratiques, parce que vous voyez dans la photo du bas qu'on a probablement un agriculteur qui pratique le labours, alors qu'en haut à droite, on a quelque chose qui est probablement plus autour de pratiques de conservation des sols. Et dans les deux cas, il a choisi, l'agriculteur, de suivre les courbes de niveau pour cultiver. Et en fait, c'est quoi l'intérêt de faire ça ? Quand l'eau arrive dans un paysage qui a été aménagé selon les pratiques de keyline design, l'eau a tendance à mieux se répartir dans le paysage. Je vais expliquer ça pour ceux d'entre vous qui n'ont pas des notions de comment l'eau circule dans le paysage. En fait, l'eau dans un paysage, elle a tendance à se concentrer et à s'accélérer. Elle se concentre dans des endroits qu'on appelle les vallées et elle chasse des endroits qu'on appelle les crêtes. Les vallées et les crêtes, c'est forcément quand on habite en montagne ou en Suisse, on voit bien ce que c'est. En réalité, même dans un paysage très plat, il y a des vallées et des crêtes parce qu'il y a toujours des endroits où l'eau chasse et quitte et des endroits où l'eau a tendance à venir s'accumuler. C'est vrai partout dans tous les paysages. Aujourd'hui, on fait l'hydrologie régénérative et compris dans des zones de plaine puisqu'il y a toujours ces mêmes logiques de circulation inégale, de répartition inégale naturellement de l'eau dans le paysage. Qu'est-ce qu'on fait quand on cultive selon les courbes de niveau ? On pousse l'eau à se répartir de façon plus équitable dans le paysage et donc on profite d'une plus grande surface d'infiltration et d'une plus grande surface de captation d'eau à la fois par le sol mais aussi par les végétaux. Et donc, une meilleure capacité de ces végétaux ensuite à transpirer cette eau et à renvoyer cette eau dans les cycles de l'eau verte. Voilà en gros ce qu'on cherche à faire. Yes, Claude. Oui, en fait, c'est une forme de stockage en fait. On empêche l'eau de raviner, on empêche l'eau de descendre par gravité vers le fond de la vallée, on la stocke et puis elle va percoler dans le sol lentement en fonction de son taux de perméabilité, non ? Tout à fait. Alors, en fait, oui, tout à fait. Donc, au moment de l'épisode plus vieux, on a compris qu'on allait avoir des épisodes de plus en plus importants avec des grosses pluies sur des périodes courtes. Donc, à ce moment-là, l'objectif, il est simple, c'est aucune eau qui sort du terrain. Donc, toute l'eau doit être ralentie et stockée dans un certain sens même si c'est temporairement dans le paysage. Donc, on ne fait plus, on évacue plus d'eau. Et puis, ensuite, on a un deuxième mouvement qui est le mouvement de l'infiltration. Donc, effectivement, ça peut être plus ou moins lent selon le type de sol, la nature, la pente, etc. Et puis, on a un troisième mouvement qui est la réutilisation de cette eau par les végétaux à la fois pour leur propre croissance. Donc, on a parlé du fait que les plantes utilisent l'eau pour faire leur sucre et aussi pour faire transiter la sève et donc pour générer de la transpiration et donc de l'évaporation. Et les sols aussi évaporent, il n'y a pas que les plantes, les sols aussi évaporent à la faveur notamment des gradients de changement de température entre le jour et la nuit et entre les saisons, ce qui provoque aussi de la restitution de l'eau dans le paysage et dans les cycles de l'eau verte. Donc, c'est exactement ça. On cherche à faire en sorte que l'eau reste le plus longtemps possible dans les paysages. Et ça, ça va avoir aussi un impact positif sur la santé des rivières et notamment des rivières qui ont des tendances à avoir des comportements de type torrentiel. Parce qu'en fait, quand on a des rivières avec des comportements torrentiels, on a des moments où la rivière a un gros débit. Donc, juste après les pluies, elle a un énorme débit. Potentiellement, elle génère beaucoup d'érosion. Elle creuse son lit. elle peut dégrader les aménagements qui sont autour de cette rivière. Et puis, à contrario, à d'autres moments de l'année, dans les périodes d'étillage, ces rivières vont être en difficulté. Potentiellement, il va y avoir quasiment plus d'eau dans ces moments-là. C'est le cas de la rivière Drôme près de laquelle je vis et où on a vraiment ces phénomènes. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand en amont dans les bassins versants on permet à l'eau de mieux s'infiltrer et d'être stockée dans les paysages ? En fait, on va réguler la circulation de l'eau dans les rivières. On va avoir des périodes de cru qui vont être moins importantes avec du coup un comportement moins problématique pour les ouvrages et pour les humains. Et on va avoir des périodes où les sources vont couler qui vont être plus longues puisque le paysage va restituer cette eau avec un débit différentiel de temps. Et donc, on va avoir des périodes notamment de printemps ou de fin de printemps ou début d'été qui vont être globalement qui vont mieux soutenir l'étillage des rivières et qui vont faire en sorte qu'on va avoir moins de problématiques d'assèchement. Donc, voilà. En fait, globalement, tout le paysage a intérêt, on va dire, à être alimenté de façon moins concentrée dans le temps et plus étalé. Ok, merci. J'ai une autre question si je peux. Peut-être vous en parlez après, mais c'est quoi votre position sur les labours par rapport aux labours ? Parce que j'ai lu souvent que la pratique du labour contribuait à sécher les sols et à détruire les sols, ça je le comprends, mais aussi à sécher les sols. Tout à fait. Moi, je ne suis pas anti-labours. C'est-à-dire que le labour qui est intégré dans un itinéraire complet qui est bien pensé, pour moi, ça peut avoir un sens. Par exemple, si on ne laisse jamais le sol à nu pendant des semaines ou des mois après être labouré, mais qu'en fait, on vient tout de suite semer une culture qui va pousser tout de suite et venir couvrir un sol après un labour, pour moi, ça peut avoir du sens. Après, d'une manière générale, moi, je fais, quand on peut le faire, j'encourage les agriculteurs à abandonner le labour pour aller vers des pratiques d'agriculture de conservation. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un dilemme, c'est que les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture de conservation sont globalement plus dépendants du glyphosate et globalement des herbicides que ceux qui pratiquent le labour. Donc, du coup, on a une sorte un peu de tension qui s'est installée entre les gens qui vont vers, globalement plutôt, je vais faire des grands schémas, mais l'agriculture bio, où ils arrivent à se passer des herbicides et des pesticides en général, mais du coup, ils pratiquent le labour et ceux qui sont en agriculture de conservation qui, eux, vont pouvoir interrompre le labour et donc, ça va avoir des vertus sur la capacité des sols à se régénérer, mais qui vont, par ailleurs, continuer à utiliser des herbicides parce qu'ils n'arrivent pas à aussi bien gérer l'enherbement que leurs voisins qui l'avourent. Donc, voilà, on est actuellement dans cette tension. Moi, j'accompagne clairement des agriculteurs qui sont dans les deux tendances. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des choses assez fertiles aussi dans les échanges entre les personnes qui expérimentent dans une et l'autre tendance. Ok, merci. Alors, je vais remettre la petite discussion comme ça, je vois s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. On avance. Alors, toujours sur le key line design, je ne vais pas trop continuer à me étendre là-dessus, mais donc, vous voyez, on peut avoir des techniques pour aller observer ces courbes de niveau et puis, commencer à réfléchir différemment la circulation de l'eau dans la parcelle avec des pratiques qui peuvent être diverses et variées, mais toujours dans cette optique, toujours avec ce point de départ qui est l'observation de la topographie des terrains. Voilà ce que ça peut donner. Donc, en haut à gauche, ici, on est en Provence dans une production en arboriculture fruitière. Ici, en bas à gauche, on est plutôt sur du maraîchage. Là, ici, on est plutôt sur de l'élevage. Là, il y a un peu de tout ici dans ce paysage. là. Et voilà, ça vous donne une idée. J'ai mis ces photos aussi pour vous donner une idée un petit peu des paysages auxquels on arrive qui sont particuliers, qui pour moi commencent à devenir un petit peu familiers parce que ça fait quelques années maintenant que je participe à en créer, à en faire émerger. Mais je sens que ça peut être le bon moment pour nourrir aussi un petit peu nos imaginaires et montrer qu'on peut aller vers des formes d'agriculture et donc du coup des paysages qui peuvent ressembler à ça. Autre pratique, autre technique qui peut être utilisée pour répartir, infiltrer et stocker l'eau, les baissières. Alors, les baissières, ça porte des noms différents. Je sais qu'en Suisse, notamment dans le canton de Vaud, il me semble, il y a des ouvrages qui ressemblent à ça, qui portent d'autres noms. Alors, je crois qu'il y a des BIS, il y a des... je ne sais plus après les noms, mais selon les régions, ça porte des noms différents. Donc, ce sont des ouvrages, ce sont des fossés d'infiltration qui suivent les courbes de niveau et qui ont exactement la même fonction que dans le key line design, qui ont comme fonction de capter les grosses pluies et de leur permettre de s'infiltrer. Voilà, donc on en a... Ouais. Il faut confirmer que les BIS, c'est plutôt en montagne, en fait, et l'objectif, c'est l'achevernement et l'avionnement de l'eau un peu à la manière des aqueducs. Voilà, donc c'est quand même... on conduit l'eau quand même, c'est ça ? Mais en douceur, quoi. C'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais. Là, ici, l'eau n'a pas vraiment d'endroit où aller puisqu'on est vraiment, en général, complètement à plat, sauf dans certaines circonstances, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but, c'est vraiment simplement d'avoir des ouvrages de stockage pour tamponner et permettre à l'eau de pouvoir s'infiltrer. Là, on voit quelques petits exemples. J'ai pris quelques... Là, on est dans l'eau. Voilà. Voilà, objectif, zéro litre d'eau en sortie de parcelle. Donc, le but, c'est vraiment de tout tamponner, garder l'eau et souvent, on va planter les buts qui vont être créés pour justement faire ces baissières qui va permettre, du coup aussi, on va le voir après, mais de jouer sur la fonction de la gestion verticale de l'eau parce qu'on va pouvoir, les arbres qui vont pousser là vont pouvoir renvoyer cette eau qui a été collectée au niveau de la baissière. Ensuite, par la respiration, par la transpiration, on va pouvoir renvoyer cette eau dans l'atmosphère. Je ne vais pas m'étendre, je vais passer assez vite. Ça, ce sont les fascines. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des paysages comme ça en Suisse avec des fascines. D'autres méthodes pour toujours un peu la même chose. Essayer de faire en sorte de retenir l'eau, éviter en général, on fait ça vraiment dans des paysages où il y a des risques en termes d'érosion, de dégradation du paysage par l'eau. Les terrasses, moi, pas très loin de la Drôme, là où je vis, en Ardèche, il y a une tradition de terrasses qui a été un peu abandonnée. Les terrasses, aujourd'hui, n'étant plus entretenues, sont souvent en mauvais état. Mais ça, on est vraiment dans les pratiques complètement ancestrales et qui, malheureusement, se sont perdues dans beaucoup d'endroits. Et puis, des bassins, des bassins d'infiltration ou de stockage. Mais ce sont souvent, plutôt tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on avait perdu en France avec le remembrement sur les 50 dernières années environ 750 000 pièces d'eau. Donc, ce sont autant d'espaces qui manquent aujourd'hui pour justement organiser l'infiltration de l'eau et la recharge aussi des nappes. Donc, du coup, en général, on réfléchit aussi dans tous les projets à quels endroits il semble judicieux de réinstaller. Parfois même, ce sont des endroits où il y avait des mâres à une certaine époque et qu'on tente de restituer, de recréer pour leur redonner cette fonction de capter l'eau de pluie et l'infiltrer. Ça, c'est le lieu. Je vous ai parlé rapidement en introduction du fait que j'aménage un lieu sur 11 hectares. Vous voyez, on retrouve les différentes techniques avec une parcelle ici en agroforesterie qui a été installée sur les courbes de niveau. Ici, on a des terrasses au milieu. Et puis, voilà, en fait, à chaque fois, il y a une lecture. Et puis là, sur une autre parcelle, ici, on a aussi utilisé les techniques de baissière. et là, ici, un bassin. Ça, c'est des photos plus récentes. C'est là où je travaille à la pépinière des alvéoles. Et donc, vous voyez les paysages. Donc là, on a le voisin, ici, qui est sur un système en élevage tout à fait classique. Et puis nous, ici, le paysage qu'on est en train de façonner avec à chaque fois, là, c'est une parcelle, cette parcelle-ci, le jardin des vignes qu'on a aménagé récemment. Et donc, à chaque fois, voilà, une lecture topographique et une réflexion sur comment l'eau va circuler dans la parcelle et comment on peut faire en sorte d'essayer de garder au maximum l'eau dans les paysages. Voilà encore d'autres exemples. on est en viticulture dans le sud de la France. Voilà, un autre endroit dans un autre département, toujours dans le sud de la France, avec des collectes d'eau. Et alors, j'avais envie de sortir un petit peu de nos climats tempérés et je vous invite vraiment à aller voir sur Internet cette vidéo si vous ne la connaissez pas encore. Elle s'appelle India's Water Revolution et c'est une série mais je vous invite à regarder surtout le... Alors, vous pouvez regarder toute la série si vous voulez, mais surtout le premier épisode. C'est un projet juste incroyable qui a été porté par la Fondation Pahani en Inde dans une région du Maharashtra où il y avait vraiment on voit au début de la vidéo des énormes problématiques de sécurité alimentaire et aussi de sécurité en eau puisqu'il y avait des camions-citernes qui a mené l'eau, qui a cheminé l'eau dans les villages. Et en utilisant les pratiques d'hydrologie régénérative et en installant des baissières, des espaces, des bassins d'infiltration, etc., ils ont réussi vraiment à transformer complètement le paysage et à refaire revenir l'eau et donc aussi l'alimentation locale, de qualité, etc. je crois qu'il y a, voilà, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 1000 villages qui ont participé à ce programme, ce qui est assez impressionnant, assez énorme. Donc, voilà, simplement pour dire qu'il y a plein d'exemples dans le monde de personnes qui ont déjà expérimenté et voilà, il y a une ferme très connue aux Etats-Unis, la ferme de Mark Shepard qui a été un des pionniers aux Etats-Unis des pratiques d'hydrologie régénérative, un site très connu aussi en Argentine qui s'appelle le Campo de la Bunavlanca. Et puis après, d'autres exemples, ici, on est en Espagne, ici, on est en Allemagne dans une zone où vous voyez beaucoup plus plate. Mais à chaque fois, même logique, on regarde la topographie, on fait une lecture et puis on s'installe selon les courbes de niveau et ensuite, on installe des arbres et on verra après pourquoi les arbres un peu plus quand on parlera de la gestion verticale. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette troisième partie ? Que les stratégies pour régénérer les cycles de l'eau douce sont multiples, ça concerne toute forme de paysage, qu'ils soient agricoles, forestiers ou même urbains. Du coup, une des choses qui me vient, c'est que pour avoir un impact, il faut repenser nos pratiques agricoles, nos politiques publiques de gestion des eaux pluvielles puisqu'aujourd'hui, on renvoie énormément d'eau dans les rivières et organiser d'urgence un nouveau remembrement puisqu'en fait, on va avoir besoin de... Quand on a fait le remembrement en France à partir des années 50-60, la logique, c'était qu'il faut faire rentrer les tracteurs, c'était un geste, c'était un besoin louable et qui nécessitait qu'on se mobilise. Là, aujourd'hui, on est face à des urgences notamment climatiques qui, à mon avis, nécessitent tout autant de mettre en place un véritable programme national et même pourquoi pas international pays par pays pour repenser nos paysages et les réaménager d'urgence pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être et notamment les cycles de l'eau verte. Ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce que ça vous inspire toutes ces photos et tout ce petit voyage au pays de l'hydrologie régénérative ? De l'espoir. Super, merci Claude. Et ça forme des jolis paysages en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, moi j'aime bien. C'est très, le mot est nul, mais organique je trouve, c'est vraiment d'accord avec l'espace qui est autour. Mais du coup, j'avais une question au niveau du keyline design par exemple. Est-ce que c'est des choses qui demandent des moyens techniques élevés justement pour suivre cette topographie justement ? Est-ce que la topographie on doit le faire avec des instruments de mesure pointus ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire plus au feeling en quelque sorte ? Alors je dirais que c'est entre les deux. C'est-à-dire que si on a des instruments pointus, on peut en utiliser, mais ça n'est pas du tout nécessaire d'avoir des instruments pointus. On n'est pas dans des logiques où on est au centimètre près, pas du tout. Par contre, il existe quand même des méthodes on va dire low cost pour faire une lecture topographique d'un terrain. D'abord, il y a beaucoup de cartographie qui existe. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on a une base cartographique et notamment topographique qui est assez détaillée sur laquelle on peut retrouver les courbes de niveau de son terrain assez facilement et avec relativement de précision. Et après, il y a des outils de mesure, de courbes de niveau qu'on peut faire soi-même comme par exemple un outil qui s'appelle le A égyptien. En fait, ça se fait avec trois morceaux de bois. On forme une sorte de triangle de A plutôt avec les trois morceaux de bois comme ça. Et puis, avec tout simplement un fil avec un plomb au milieu et en marquant le centre, on peut se promener comme ça dans un terrain et reporter un niveau, planter des petits piquets et en une heure, deux heures, on peut déjà avoir fait un bon repérage des courbes de niveau sur son terrain. Ça dépend de la taille du terrain évidemment qu'on a. Mais donc, si on est un particulier et qu'on est sur un petit terrain, ça ne vaut pas le coup d'investir dans des lunettes optiques ou dans des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve de vieilles méthodes ? Oubliez. Stéphanie ? Oui, oui, tout à fait. En fait, ça c'est un point commun de tout ce qu'on fait avec la permaculture. C'est qu'en fait, dès qu'on commence à travailler avec un peu de bon sens, en fait, on se rend compte que les anciens avaient du bon sens et donc on retrouve beaucoup de techniques anciennes et ancestrales qu'on remet au goût du jour. Tout à l'heure, j'ai parlé des terrasses, des fascines. En fait, il y avait beaucoup de choses, des bis, des béales. Il y a beaucoup de choses qui existaient qui permettaient de gérer l'eau de façon tout à fait intelligente dans le passé. Donc, c'est un mélange, je dirais que c'est 50-50. C'est un mélange de nouvelles techniques qui émergent avec les connaissances actuelles et les technologies dont on a accès aujourd'hui. et en même temps, aussi un retour de certaines vieilles méthodes qui ont fait ces pas. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les vieilles méthodes sont géniales. Il y a aussi des vieilles méthodes qu'il faut absolument, voilà, qui n'étaient pas du tout, enfin, qu'on regarde en se disant « Ouah, mais comment on a pu faire ce genre de choses ? » Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Mais il y en a beaucoup des vieilles méthodes qui sont vraiment intéressantes. Yes ! Ça va ? Alors, je reviens du coup sur mon... Voilà, l'état un peu de ma petite présentation et puis on va attaquer la dernière partie. C'est la partie que je préfère, la partie où on va rêver, on va aller voir un peu plus loin parce que, comme je vous l'ai dit au début, on en est à l'aube de ces explorations sur les interactions paysages, climat, cycle de l'eau. et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et à explorer. Et donc, je vous propose un tout petit voyage pour clôturer cette séance d'aujourd'hui pour aller rencontrer tout ça. Mais avant ça, je voulais juste vous dire qu'il y a une toute jeune association qui est née le 20 octobre dernier à Annecy qui s'appelle l'Association pour une hydrologie régénérative. Vous pouvez aller voir le site internet. On est pour l'instant assez peu nombreux. On est quelques personnes. On est une soixantaine de personnes aujourd'hui à avoir rejoint cette association. Et voilà, c'est possible de la soutenir, c'est possible de participer, de faire un don, etc. Donc, n'hésitez pas à la faire connaître aussi auprès de, pourquoi pas, de potentiel de personnes qui pourraient être intéressées pour mettre en place ces systèmes ou qui pourraient être intéressées pour financer cette association. Donc, n'hésitez pas si vous en avez le goût à aller voir et à partager. Alors, et si on allait encore plus loin ? Alors, au Brésil, peut-être que vous connaissez ça, vous en avez déjà entendu parler. En ce moment, il y a un mouvement qui est en train de naître qui s'appelle le mouvement de l'agriculture syntropique. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a dans l'agriculture syntropique, mais on pourrait dire que c'est une forme d'agroforesterie successionnelle. On utilise la logique de succession écologique, donc on utilise la succession des végétaux dans le temps sur un même terrain pour essayer de mimer le fonctionnement des écosystèmes naturels. En France, il y a quelques personnes comme Annaëlle Théry, par exemple, qui ont commencé à expérimenter et il y a une petite dynamique, le Hub syntropique, qui est un projet porté par l'école d'agroécologie voyageuse. quel est le lien entre l'agriculture syntropique et la question de l'hydrologie régénérative ? On a dit qu'on pouvait aussi stocker l'eau dans la végétation et c'est un des choix qui est fait par les personnes qui se tournent vers l'agriculture syntropique. Le but, c'est d'utiliser la période printanière où il y a des pluies et quand même déjà pas mal de chaleur et de soleil pour en profiter pour créer énormément de biomasse et donc de stockage d'eau aussi puisque en fait quand la végétation se déploie, elle stocke à l'intérieur d'elle-même de l'eau. Biomasse qui ensuite va être dans un certain sens rendue à la faveur d'un mouvement qu'on appelle la perturbation du système va être rendue et restituée à l'écosystème au profit des plantes qui vont elles être porteuses de fruits et porteuses de récolte. Donc en fait on densifie énormément les cultures. Anna Alterie par exemple elle expérimente de multiplier par 8 ses semis au printemps donc elle fait 8 fois plus de semis que ce qu'elle va récolter à la fin que ce qu'elle va avoir besoin à la fin pour pouvoir avoir donc ces 7-8ème de cette production de biomasse qui va en fait servir à capter à utiliser en fait la photosynthèse et la captation d'eau et aussi du coup va aussi générer de l'évapotranspiration et donc alimenter les cycles d'eau verte pendant la période printanière pour ensuite du coup être utilisée pendant la période estivale au profit des plantes qui elles vont rester et vont permettre de produire de produire des fruits. Voilà une piste que je trouve vraiment très intéressante très porteuse et qui me laisse espérer qu'on puisse trouver encore des nouvelles formes. Je vous invite vraiment à aller voir les travaux d'Ernst Goetsch au Brésil sur ce sujet. Alors je vous ai mis une petite citation de Masanobu Fukuoka qui a été un des inspirateurs aussi de la permaculture et il disait « C'est dans un désert américain que je réalisais soudain que la pluie ne tombe pas déçue, elle provient du sol. La formation des déserts n'est pas due à l'absence de pluie mais plutôt la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. » Et ça c'est peut-être un des renversements les plus intéressants qu'on est en train de vivre dans notre compréhension des interactions entre les paysages, le climat et les cycles de l'eau. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler du phénomène des rivières volantes en Amazonie ? Il y a eu un documentaire qui est passé sur la télé française je crois que c'était sur Arte assez récemment sur le sujet. Mais c'est intéressant parce que le phénomène des rivières volantes en Amazonie c'est un phénomène qui met bien en lumière la question de la formation des nuages. Comment les nuages se forment ? Pour que les nuages puissent se former déjà il faut qu'il y ait de l'humidité qui soit générée donc on en a déjà beaucoup parlé il faut qu'il y ait de l'évapotranspiration mais il faut aussi qu'il y ait des mouvements ascendants qu'on appelle des mouvements de convection des circulations de vent entre la surface de la Terre et la basse ou la moyenne atmosphère on est plutôt en basse atmosphère et pour qu'il y ait ces mouvements de convection il y a un certain nombre de circonstances quand on est dans une zone montagneuse il y a tout simplement ce qu'on appelle l'effet fun donc le fait que les masses d'air percutent sur les montagnes et du coup ça crée ces mouvements ascendants qui sont utilisés par les parapentistes mais quand on est dans des zones où il n'y a pas spécialement de montagne comment ça se fait ce phénomène et bien ça se fait à travers un phénomène qui a été décrit à partir des années 70 60-70 d'abord par un couple de chercheurs russes puis ils ont eu du mal à trouver un écho dans la communauté scientifique internationale leurs travaux ont été assez décriés mais il y a une Canadienne dans les années 90 qui a repris ces travaux et petit à petit en ce moment et surtout avec les derniers modèles du GIEC qui vont vraiment dans le sens de ces travaux-là c'est des choses qui deviennent de plus en plus étudiées et qui sont en train d'être corroborées qui est le phénomène qu'on appelle de la pompe biotique alors c'est un phénomène assez complexe je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais simplement pour dire qu'aujourd'hui on sait que la forêt influence non seulement l'humidité de l'air mais aussi les régimes de vent et est susceptible de pouvoir créer ces fameux courants ascendants ces mouvements de convection en utilisant l'hétérogénéité de sa forme de son paysage si vous voyez dans la photo précédente ici à droite la forêt amazonienne en fait elle n'a pas une forme elle n'est pas plate elle est plutôt rugueuse les scientifiques parlent de rugosité du paysage et c'est cette rugosité du paysage qui permet de créer des mouvements des motifs condensateurs qui permettent à la forêt de pouvoir créer des zones des poches d'air froid qui vont pouvoir du coup créer des courants descendants et qui du coup vont chasser d'autres masses d'air qui elles vont pouvoir s'élever dans l'atmosphère et faire remonter cette humidité donc on a clairement des motifs qui sont plus susceptibles que d'autres de pouvoir créer de la pluie en fait de pouvoir créer déjà des nuages et donc de pouvoir créer de la pluie alors on ne sait pas grand chose sur ces motifs là ce qu'on sait c'est qu'ils ont une forme un peu comme ça de boîte à oeuf moi j'aime bien l'image de la boîte à oeuf et quand on regarde en fait les paysages on pourrait être par exemple en Normandie dans les zones de bocage dans le nord-ouest de la France en fait on a des paysages qui sont clairement des paysages en boîte à oeuf et qui sont plus susceptibles mais on ne sait pas aujourd'hui à quel point et exactement comment de créer ces mouvements et cette circulation d'air qui remonte dans l'atmosphère en fait on sait que le c'est pas simplement le fait que l'humidité de l'air circule dans l'atmosphère et remonte jusqu'à condenser former des gouttes voilà se condenser former des gouttes de pluie et former des nuages et ensuite pleuvoir on sait que c'est pas simplement lié à des vents et à des mouvements d'air mais c'est aussi lié à la composition de l'eau et tout à l'heure on a parlé beaucoup de cette fameuse évapotranspiration cette eau qui en fait est renvoyée par les plantes dans l'atmosphère alors je ne sais pas si vous connaissez Pseudomonas syringae mais je vous la présente Pseudomonas syringae c'est une bactérie et cette bactérie en fait elle joue un rôle particulier dans la formation des gouttes de pluie est-ce que vous saviez déjà qu'au centre de chaque goutte de pluie comme d'ailleurs au centre des flocons de neige ou de la grêle il y a un noyau de condensation souvent on dit un grain de poussière en fait ça peut être de la poussière au sens minéral c'est-à-dire du sable de l'argile des limons mais ça peut aussi être du pollen ça peut être un virus ça peut être une bactérie ça peut être des spores de champignons en fait ce sont des particules qui s'élèvent dans l'atmosphère avec ces mouvements convectifs et qui du coup sont présentes en altitude et qui en fait vont provoquer vont fonctionner comme des noyaux de condensation c'est-à-dire comme des catalyseurs elles vont provoquer la condensation et donc elles vont provoquer la formation finalement des nuages et si on regarde en fait le pouvoir de catalyseur de ces particules en fait elles n'ont pas toutes le même pouvoir il y en a certaines qui ont cette capacité à créer la micro-condensation dans des conditions de température et de pression atmosphérique qui sont plus favorables à la formation rapide des nuages et d'autres moins et c'est le cas par exemple si on compare la bactérie Pseudomonas syringae qui est naturellement présente sur la surface des feuilles dans les forêts ou même dans les champs par exemple on en trouve facilement sur les feuilles de maïs cette bactérie Pseudomonas syringae en fait elle est tout à fait capable d'être un excellent condensateur noyau de condensation elle peut provoquer la formation des nuages à des températures qui sont plus élevées que d'autres particules notamment les particules minérales et donc là où par exemple au-dessus d'un désert il faudrait que s'il y avait un mouvement de convection il faudrait que cette air venant du sol monte très très haut dans l'atmosphère et atteigne des conditions de froid plus importantes pour se condenser et éventuellement former des nuages ou éventuellement au-dessus d'un océan là où il y a peu de particules biologiques et bien au-dessus d'une forêt ou au-dessus d'un champ ou au-dessus de zones où il y a de la végétation et des mouvements de convection et bien on va trouver cette bactérie Pseudomonas syringae qui elle va générer cette condensation et donc va générer la formation des nuages si vous vous êtes intéressé par ce sujet je vous invite à aller voir les travaux notamment de Cindy Morris Aline Rae qui a mis en évidence le rôle de Pseudomonas syringae et qui a fait notamment une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube et dont j'ai partagé non contentes la forêt et les plantes de générer des pluies elles sont aussi capables de recycler l'eau qu'elles évaporent donc en fait on a vu que les plantes quand il fait chaud mais pas trop chaud évaporent pour pouvoir faire leur activité de respiration et en fait une partie de cette évaporation va diffuser au sein de la forêt d'accord l'air en fait le fait qu'elles vont augmenter le taux d'humidité dans l'air ça va rafraîchir ça va tempérer l'atmosphère l'air froid étant plus lourd que l'air chaud et bien du coup on va avoir un mouvement comme ça d'humidité qui descend vous avez peut-être ressenti quand vous promenez en forêt que l'humidité descend dans la forêt et en fait il va y avoir d'autres plantes qui sont des plantes généralement de sous-bois qui vont avoir des vertus d'être des plantes condensatrices et notamment c'est le cas du lierre qui est un peu la plante reine sous nos contrées parmi les plantes condensatrices le lierre a des feuilles qui ont une paroi qui est tout à fait capable de pouvoir provoquer la condensation donc c'est des parois froides qui peuvent provoquer la condensation de l'air et cette humidité le lierre va pouvoir la restituer ensuite au niveau du sol pour les arbres qui avaient été les propres émetteurs de cette humidité au départ donc en fait il y a une sorte comme ça de cycle intérieur de la forêt qui nécessite et vous l'aurez noté au passage qu'il y ait au moins deux niveaux de végétation deux étages de végétation parce qu'il faut les plantes qui transpirent en haut et les plantes condensatrices en bas donc ça ne fonctionne pas dans un champ de maïs ou dans tous les systèmes qui sont monoétagés ne peuvent pas utiliser ce système et on considère aujourd'hui que la forêt un arbre peut récupérer sous forme de ce cycle intérieur autant d'eau que la pluviométrie annuelle de là où il se trouve par exemple chez moi dans la Drôme on a à peu près 750 mm d'eau par an ça veut dire que l'arbre au total il bénéficie d'environ 1500 millimètres d'eau puisqu'il a à la fois la pluviométrie annuelle et une recharge de la même quantité d'eau sous forme de ce petit cycle qu'il forme avec les plantes condensatrices qui sont situées en sous-bois ça pour moi ça me permet aussi d'envisager de penser complètement différemment l'aménagement de nos forêts c'est à dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de forêts qui sont en réalité des forêts déjà relativement pauvres en termes d'arbres qui sont souvent relativement monospécifiques ou même si elles sont avec plusieurs types d'arbres on a des arbres qui on a des peuplements qui sont à peu près avec les mêmes âges et donc on a des arbres qui font à peu près la même taille et on a beaucoup de sous-bois qui sont relativement pauvres et qui sont peu peuplés de plantes et particulièrement de ces plantes capables de générer ce cycle interne de la forêt donc voilà quelques petites quelques petites ouvertures sur ces sujets j'espère que ça vous ça vous donne des idées et que ça vous permet d'imaginer des choses allez je termine avec un animal qui pratique l'hydrologie régénérative avec constance et avec un impact bien visible sur les écosystèmes donc il est capable de ralentir de répartir d'infiltrer et de stocker l'eau dans les paysages grâce à son activité qui est-ce à votre avis ? le ver de terre ça pourrait ça pourrait c'est un bon client le ver de terre c'est pas lui mais ça pourrait tout à fait être le ver de terre mais encore plus fort que le ver de terre disons à l'échelle d'un individu parce que des ver de terre il en faut beaucoup pour faire ça un castor oui le castor le castor alors pourquoi est-ce que le castor c'est un super un super je sais pas comment on dirait le totem de l'hydrologie régénérative et bien en fait il y a énormément d'études qui sortent en ce moment sur l'activité naturelle des castors et au point que même le GIEC dans son dernier rapport celui de 2022 préconise la réintroduction du castor comme solution pour lutter contre le réchauffement climatique et c'est vraiment intéressant il y a beaucoup beaucoup d'études il y a notamment je vous invite à aller voir les travaux d'Emily Fairfax aux Etats-Unis c'est vraiment juste incroyable tout ce qu'elle a fait et aussi Suzanne Husky qui est présente en France qui est aussi une passionnée c'est elle qui a fait notamment l'aquarelle que vous voyez sur la droite pour saluer le travail de régénération des écosystèmes que fait le castor puisque les castors sont les premiers à essayer d'empêcher l'eau de repartir et de quitter les paysages et plutôt de s'infiltrer et d'être stocké alors je ne vais pas comme on est déjà j'avais dit qu'on ferait une heure et demie et ça y est on a atteint le timing qu'on s'était donné je ne vais pas énormément rentrer dans les détails simplement pour vous dire qu'en France alors je ne sais pas comment c'était en Suisse mais en France il y a eu au début du 19ème siècle un grand mouvement de suppression du castor donc on a en quelques années en une quinzaine vingtaine d'années le castor qui était présent partout sur le territoire français a été proprement éradiqué et avec des conséquences qui sont assez dramatiques sur le cycle de l'eau puisque en fait les rivières qui normalement avaient des cours assez larges assez étendus avec des bras morts etc. des endroits où l'eau avait la possibilité de pouvoir aller un peu loin dans le paysage pour s'infiltrer en fait ces rivières se sont peu à peu creusées dans leur lit se sont simplifiées se sont développées pour certaines un caractère encore plus torrentiel que ce qu'elles avaient avant les castors et aujourd'hui on est en train soit avec l'aide des castors ou soit sans l'aide des castors mais de faire les mouvements inverses puisqu'on est en train d'aller vers des programmes de remandrement ou recréer des méandres dans nos rivières pour essayer de retrouver une circulation plus douce et certains des effets dont l'effet d'infiltration et de recharge des nappes que les castors avant faisaient donc moi je personnellement je serais assez chaud s'il y en a parmi vous qui auraient envie de réfléchir de participer à ce mouvement de régénération planter des arbres créer des baissières repenser des paysages en boîte à oeufs et aussi protéger le castor et accompagner son retour dans nos rivières d'être en contact avec vous et puis de continuer d'échanger voilà si vous le souhaitez on a eu le mouvement des colibris celui des coquelicots et si le prochain mouvement dont nous ayons besoin c'était celui des castors voilà voilà c'est extra merci beaucoup bravo merci beaucoup merci c'était très très intéressant alors si vous avez encore envie on peut prendre quelques voilà deux trois petits retours deux trois petits partages sur ce que vous avez envie de retenir de cet de cet échange et puis et puis voilà moi je suis pas je suis pas pressé donc voilà si vous avez envie on peut reprendre ce temps Clémentine et Bernard vous essayez de de réactiver votre micro à tout hasard si ça veut tomber en marche est-ce que vous nous entendez ? oui ça fonctionne on a gagné on a gagné on voulait savoir si vous pouvez nous donner un exemple urbain d'hydrologie régénérative alors il y a de plus en plus de choses qui se font il y a le concept de ville éponge qui est vraiment en train de se développer si vous allez voir sur internet et vous tapez ville éponge il y a vraiment de plus en plus de choses il y a des programmes de débitumisation des villes il y a de plus en plus de programmes où en fait on essaie d'empêcher enfin de d'empêcher les gens d'envoyer leurs eaux de collecter notamment des eaux pluviales vers les systèmes de tout à l'égout mais plutôt d'essayer de les infiltrer à la parcelle ou éventuellement dans la rue ou dans le quartier voilà il y a plein de choses je suis vraiment pas du tout un expert moi j'ai vraiment comme j'ai un parcours d'agronome je suis arrivé vraiment par le petit bout des campagnes je suis pas arrivé par le petit bout des villes donc ça m'intéresse mais je suis pas j'ai pas énormément d'exemples très concrets à partager simplement je sais qu'il se passe beaucoup de choses et que si vous cherchez un peu vous allez trouver merci merci on a aussi Isaac qui demandait quelques références de bio pour aller plus loin à la campagne et à la ville alors des bio vaste sujet il n'y a pas encore beaucoup d'ouvrages qui sont vraiment sur ce thème le seul ouvrage que moi j'ai déjà eu l'occasion de lire et qui est déjà pas mal c'est un bouquin qui s'appelle hydrater la terre hydrater la terre l'auteur c'est une canadienne qui s'appelle Ananda Fitzsimmons Ananda Fitzsimmons elle est présidente d'une association qui s'appelle Régénération Canada et dans son bouquin il y a pas mal de choses déjà c'est assez intéressant en France il y a actuellement une collègue entre guillemets c'est à dire une personne qui a un peu mon profil elle s'appelle Marlène Vissac et elle travaille sur ces questions d'hydrologie régénérative elle communique sur internet sous le nom de hydronomie et elle est en train d'écrire un livre je sais qu'elle est en train d'écrire je sais pas où est-ce qu'elle en est si c'est prévu qu'il sorte bientôt ou pas je suis pas associé à son travail mais donc voilà hydronomie elle s'appelle Marlène Vissac et ensuite il y a aux Etats-Unis il y a comment il s'appelle j'ai oublié son nom c'est un permaculteur américain Brad Lancaster il a écrit pas mal de choses sur ce thème plutôt avec une porte d'entrée sur la captation des eaux pluviales donc voilà plus avec une approche on va dire entre guillemets un peu urbaine voilà je mets son lien dans le de Rainwater and Permaculture classe j'ai trouvé un lien je sais pas ce que ça vaut je vous irez vous irez voir Brad Lancaster voilà donc parmi les auteurs c'est les seuls que je connais vraiment après il y a la vidéo sur le projet en Inde que je vous invite vraiment à aller voir donc India's Water Revolution et puis l'association pour une hydrologie régénérative là on sait dans les toutes premières choses qu'on voudrait faire c'est publier un manifeste pour une hydrologie régénérative pour essayer de faire connaître un peu plus le sujet et donc il y a aussi un petit bouquin qui va sortir probablement en partenariat avec les éditions La Butineuse qui est aussi la maison d'édition qui a sorti le livre d'Ananda Fitzsimmons hydrater la terre extra en Suisse en fait on a une particularité c'est qu'on a un stock d'eau qui est normalement en fait pas nécessairement sous sol mais sur nos montagnes en forme de glace et le recul des glaciers va poser un certain nombre de problèmes en termes de disponibilité d'eau par contre c'est difficile d'avoir j'ai pas réussi à trouver d'informations sur les quantifications de ce genre de choses je sais pas qu'il y a des études dans les Alpes françaises ou des choses de ce genre qui ont été faites oui oui alors il y en a et je t'invite et je vous invite à prendre contact avec ma collègue Charlène Descolonge qui est hydrologue et qui est aussi une des cofondatrices de l'association d'hydrologie régénérative et elle elle vit à Annecy et elle a elle a plus cette porte d'entrée à la fois hydrologie et aussi autour des Alpes donc elle elle pourra elle pourra te renseigner elle est aussi sur LinkedIn tu la trouveras facile super voilà et sinon dans les personnes qui vulgarisent autour de ce sujet aujourd'hui en français enfin en France et puis en francophonie je vous invite vraiment à aller voir les vidéos les interviews de Emma Aziza qui est aussi une hydrologue il y a notamment une interview sur le média Blast et une autre sur le média Thinkerview et ce sont deux interviews assez longues qui font plus d'une heure chacune de mémoire et qui sont vraiment intéressantes j'ai eu l'occasion de les voir les deux voilà moi aussi yeah j'avais une question par rapport à est-ce que est-ce que tu saurais dire un peu la réceptivité la réceptivité des politiques par rapport à l'hydrologie régénérative il y a un certain nombre de projets qui ont été mis en place dans certaines zones de France est-ce que les collectivités locales ont été occupées est-ce qu'elles reçoivent bien cela ou pour l'instant c'est plutôt facile de communiquer avec ces acteurs alors moi j'ai commencé déjà moi j'ai découvert tout ça tout cet univers-là en 2015 2016 environ j'ai commencé à en parler à peu près dans la même époque avec des avec des collectivités avec des élus et à l'époque en fait je sentais qu'il y avait un intérêt mais je pense que ce qui a changé réellement là depuis deux ans c'est la situation la situation hydrologique qui est telle qu'en fait il y a vraiment une accélération et donc moi j'avais essayé à l'époque de faire des projets à l'échelle un peu territoriale et en fait ça n'avait pas trop marché donc les premiers projets que j'ai portés ça a surtout été des projets portés par des agriculteurs à titre personnel ou des particuliers ou éventuellement des entreprises mais pas de projets réellement portés par des collectivités territoriales ou par la puissance publique là depuis depuis 2022 donc depuis à peine un an en fait il y a eu une énorme accélération donc là typiquement par exemple je commence à accompagner les agriculteurs d'une d'une communauté de communes dans le nord de la Drôme il y a 45 agriculteurs sur cette communauté de communes qui ont signé un engagement d'accompagnement sur 5 ans pour transformer leur ferme en partant de cet outillage donc ça c'est vraiment complètement inédit en France ce genre de projet et puis surtout il y a une appropriation de ces sujets par des acteurs un peu plus classiques de l'accompagnement du monde agricole et notamment voilà certains les associations de développement de l'agroforesterie certaines chambres d'agriculture etc qui commencent à y jeter un oeil et là récemment j'ai fait une conférence dans mon village où il y avait 250 la même conférence que vous avez vue là en fait où il y avait 220-250 personnes et à l'issue de cette conférence il y a un conseiller général donc personne élue à l'échelon du département qui a pris direct mes coordonnées et qui m'a dit en fait il faut absolument que tu rencontres les services d'aménagement notamment de voiries à l'échelle départementale parce qu'il y a probablement des choses à faire pour transformer la façon dont on gère l'eau qui arrive sur nos routes et voilà je n'ai pas encore eu le rendez-vous en question mais en termes de réceptivité et d'élan et de capacité à répondre et à dire ok il faut qu'on fasse des choses là on est vraiment arrivé dans le moment où c'est bon c'est parti super merci et quand tu parles du coup de l'eau sur les routes ça peut penser à un aspect important c'est qu'on a une étude dans une association qui s'appelle l'association de sauvegarde du Léman qui a mis en évidence en fait qu'on avait 50 tonnes de plastique qui étaient chaque année dans le Léman et sur les 50 tonnes de plastique on a 10 tonnes de macroplastique 40 tonnes de microplastique et sur les 40 tonnes de microplastique 30 tonnes viennent de microplastique de voiture ah ouais du coup tu vois en fait c'est intéressant de gérer aussi dans la récupération de l'eau de ruissellement parce qu'en fait on a ce ruissellement qui récupère ces pneumatiques de voiture et du coup celle-là elle n'est pas du tout filtrée interceptée ou quoi que ce soit elle se déverse directement et on commence à découvrir qu'il y a un amalgame de ces nouvelles molécules dans les organismes vivants et donc du coup on commence à avoir des problèmes de santé avec l'accumulation de ces nouvelles molécules c'est une de ces limites planétaires qui ont été détectées dépassées est-ce que tu sais si du coup il y a une relation possible en fait avec cette partie récupération des eaux et en même temps essayer de trouver un moyen plus ou moins naturel pour arriver à essayer de réduire ou d'avoir d'avoir un moyen de limiter les problèmes avec ça et bien je sais que j'ai très très peu de connaissances donc je pense que je ne suis pas probablement pas la meilleure personne pour répondre à ça en tout cas en profondeur mais je sais qu'il y a énormément de choses en ce moment qui sont menées énormément de réflexions en fait comme comme les politiques d'urbanisme évoluent et qu'aujourd'hui on oblige en tout cas en France de plus en plus les promoteurs immobiliers à penser à l'infiltration de l'eau sur les terrains qu'ils aménagent du coup il y a de plus en plus de dispositifs de gestion des pollutions et particulièrement des pollutions au microplastique qui sont des dispositifs non pas des gros dispositifs pour mettre dans des stations d'épuration des choses comme ça mais des dispositifs plutôt de taille modeste et qu'on peut du coup disséminer un peu dans le territoire pour essayer de gérer ces problématiques et éviter de renvoyer de l'eau polluée dans les sols mais après la qualité de ce travail de traitement la façon dont ils sont entretenus etc tout ça franchement je ne suis pas du tout un expert de ce sujet et je pense qu'il faudrait s'adresser à des personnes qui travaillent là-dedans extra top Philippe oui alors tout d'abord merci pour cette présentation il y avait vraiment des très bonnes surprises et j'ai appris des choses je trouve super j'avais un peu une question en deux parties c'est que je m'intéresse aussi un petit peu en politique et c'était de savoir est-ce que du coup avec tout ce qui a été discuté maintenant est-ce qu'on pourrait dire que la classe plus les agriculteurs les gens qui travaillent dans les champs est-ce que ce serait eux les plus gros acteurs pour après évidemment qu'il y a tout le monde qui peut s'y mettre il y a des des mouvements citoyens des communes ou bien des localités ou bien faire ça simplement dans son jardin j'imagine que c'est tout le monde peut s'y mettre mais est-ce que ce serait les acteurs principaux ce serait les agriculteurs alors c'est c'est une question qui est difficile être enfin si la question c'est est-ce que un des facteurs clés de succès d'une régénération des cycles de l'eau douce ça passe par les agriculteurs la réponse est évidemment oui on ne pourra rien faire si les parcelles agricoles ne sont pas repensées réaménagées à la faveur de ces découvertes là par contre si la question c'est de savoir est-ce que les agriculteurs sont moteurs pour la transformation des paysages et la régénération des cycles de l'eau aujourd'hui la réponse c'est globalement plutôt non ils subissent en tout cas en France les agriculteurs ils subissent les injonctions et les demandes de la société civile à changer leur pratique arrêter les pesticides arrêter de dégrader les sols arrêter de machin et maintenant essayer de de limiter leurs usages de l'eau pour l'irrigation et en même temps régénérer éventuellement les cycles de l'eau donc ils sont plutôt dans une forme de fatigue moi ce que j'observe c'est une forme de fatigue d'être en permanence sollicité sur ces questions écologiques et d'avoir en permanence besoin de transformer leur méthode de travail pour s'adapter à ces demandes donc malheureusement j'ai l'impression que pour le moment en tout cas c'est pas du tout c'est un enjeu tout à fait considérable de faire en sorte d'embarquer réellement les agriculteurs dans cette voie et du coup c'était un peu la deuxième partie de ma question et du coup je peux comprendre effectivement la charge qu'on leur met sur les épaules déjà qu'ils doivent maintenir un système alimentaire en place c'est clairement pas facile pour eux je crois que c'est un des métiers les plus difficiles c'était en fait je vous expose aussi peut-être un peu la situation que je connais enfin que je crois connaître à Fribourg c'est qu'on a un plan à Fribourg donc c'est quand on vit en Suisse c'est que sauf erreur on doit on a le plan climat prévoit une baisse des émissions de CO2 de 50% d'ici 2030 et on n'est clairement pas dans les clous et surtout c'était un peu la manière simple de dire pour baisser de moitié les émissions mangeons moitié moins de viande parce que moitié moins d'émissions dues aux bétails etc et autant dire à Fribourg qui est un peu par fierté le pays du fromage et des vaches autant dire que c'est un peu compliqué et en fait je faisais un peu le lien avec ce que vous disiez pour les terres nues est-ce que est-ce que par exemple le fait de recouvrir les terrains avec j'ai vu par exemple l'utilisation de paille ou bien peut-être sur ce qui a été élaboré enfin je ne m'y connais absolument rien en agronomie mais le fait de ne pas laisser annuler les terres qu'on leur demande d'au moins faire ça et que c'est aussi bon pour eux de faire ce travail-là pour que l'eau aussi soit mieux gérée de leur côté et en essayant de coupler ça avec peut-être le biochar j'ai cru entendre que le biochar avait peut-être ce potentiel aussi de servir un peu d'éponge enfin un peu de rétention est-ce qu'il y aurait peut-être un double jeu à faire entre cette capacité à retenir stocker l'eau l'infiltrer avec le biochar et en même temps avancer un peu dans la captation du CO2 parce qu'on dit que le biochar le fait d'en faire et de l'utiliser pour je ne sais plus le nom pour agrémenter les sols est-ce que ça serait entre guillemets un double jeu gagnant ou bien c'est juste une pensée magique comme la croissance verte c'est un peu long pardon ouais ouais non non je comprends je comprends je comprends ta question ouais Pascal tu as besoin en fait d'une explication sur ce que c'est le biochar alors le biochar peut-être que je peux le faire j'en entendais parler au travail c'est en bref en gros le principe du biochar est de nouveau ce faire de ma part c'est une manière de faire une pyrolyse de certaines matières organiques et plus principalement les déchets du bois mais ça peut être tout ce qui est organique ça peut être même des je pense de la paille ou bien des des coques d'amandes enfin tout ce qui peut être végétal mais on préfère plutôt le bois parce que ça a une meilleure capacité calorifique de l'amener à très haute température mais en le privant d'oxygène donc ça veut dire qu'il n'y a pas je ne me suis pas penché sur la réaction de manière très poussée mais apparemment ça ne va pas émettre de CO2 plus que ça ça va créer vraiment ce biochar qui est justement un concentré de tout ce qui est carbonique enfin tout ce qui est carbone dans des petits charbons végétaux et ensuite ce charbon végétal on peut l'utiliser par exemple pour mettre dans les champs ou bien l'utiliser pour allonger le fourrage des animaux en fait c'est juste que j'en entendais parler j'étais un peu en mode ah mais c'est c'est magique et tout ça produit de la chaleur moi tu arrives à gérer les émissions de gaz à effet de serre que tu fais en faisant cette combustion etc mais je ne sais pas à quel point en fait c'est même mis en avant comme quoi ce serait une solution pour dans le milieu de l'agriculture pour capter le CO2 mais en gros c'est ça c'est juste on brûle des déchets végétaux d'une certaine manière pour concentrer que le carbone sous forme d'un charbon pas pour le brûler ensuite mais ce charbon ensuite il est utilisé pour garnir les sols par exemple et servir d'éponge carbone quoi alors du coup je vais pas faire une réponse très très longue simplement pour dire que si je le replace un peu dans le contexte de la présentation de ce soir en fait pour moi ça fait partie des solutions qui sont globalement plutôt des solutions d'adaptation même si ça permet de régénérer à l'échelle du sol ce qui est super déjà de travailler à régénérer les sols pour moi on est globalement plutôt dans des solutions d'adaptation que dans des solutions de régénération donc ça veut dire que tu vas pouvoir compenser en partie les pertes de fertilité les pertes d'eau les pertes de vie du sol grâce à ça mais si par ailleurs la machinerie climatique globale et l'hydrologie globale continue à se dérégler et à te priver d'eau et à te priver des bonnes conditions pour que ça puisse pousser en fait ça ça va rien résoudre donc je dirais que c'est une aide mais plutôt une aide de type béquille j'ai pas mal de gens dans mon réseau qui versent là-dedans donc peut-être qu'il y en a certains qui vont me détester s'ils regardent cette vidéo et ils vont m'insulter mais c'est pas grave j'assume que pour moi si on veut faire de la régénération il faut remonter plus haut dans l'échelle de la permanence il faut travailler vraiment à l'échelon du climat de l'eau et des arbres et après si on travaille à l'échelle du sol il faut se dire simplement que c'est très bien c'est super il faut le faire c'est important d'améliorer la capacité de nos sols à stocker l'eau à stocker la vie et le biochar ça fait partie des solutions qu'on peut envisager mais ça sera pas une solution c'est pas ça qui va résoudre nos problèmes merci beaucoup yes chouette je sais pas s'il y avait d'autres questions il y a juste Isa dans le chat qui disait les colibris savent bien faire des MOOC ils n'ont pas encore eu la thématique hydrologie régénérative dans leur catalogue il n'y a plus qu'à et bien écoute si tu me mets en relation avec les personnes qui s'occupent de faire des MOOC et qui sont motivées pour les faire je serais ravi en attendant il y a déjà un mini MOOC sur l'hydrologie régénérative sur la chaîne YouTube des shifters de Suisse donc ça c'est quand même la classe je termine juste simplement en parlant un petit peu d'un projet sur lequel je bosse en ce moment Litsy en a parlé un peu en intro il s'agit d'une chaîne de vulgarisation sur la permaculture qui s'appelle Tous Terrestres j'ai mis le lien dans le chat sinon vous allez sur Twitch et Tous Terrestres vous trouverez mon but c'est d'essayer de créer un petit élan alimenter le travail un peu de faire grandir cette communauté des gens qui s'intéressent aux questions de régénération j'aurai notamment une émission le vendredi soir qui va s'appeler Bienvenue dans la team régénération pour tous ceux qui vont faire partie de cette team et puis aussi autour des questions d'atterrissage comment on va faire pour redevenir des terrestres et dans ce cadre là je suis aussi en ce moment en train de faire un petit financement participatif parce que je me dis que ça vaut le coup d'investir un petit peu et puis de mettre un peu de temps et d'énergie et de moyens là dedans donc si vous avez envie si vous avez le goût de m'aider dans cette entreprise c'est une manière de contribuer aussi à faire que cette énergie cette dynamique autour de la régénération elle puisse trouver un écho dans les prochains mois dans les prochaines années voilà donc merci à vous n'hésitez pas à participer sinon vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux je suis présent sur LinkedIn je fais pas mal de vulgarisation scientifique aussi sur LinkedIn et puis sinon j'ai aussi un site internet voilà je sais plus si on a partagé le lien tout à l'heure Pascal mais voilà samuelmonvoisin.fr voilà voilà c'était le moment autopromo on le mettra aussi dans la description sur la chaîne YouTube yes trop bien merci beaucoup Samuel pour ces deux heures d'information c'était vraiment super merci beaucoup à bientôt dans la Drôme yes à bientôt n'hésitez pas n'hésitez pas s'il y en a parmi vous qui ont l'occasion de venir jusque dans la Drôme et que vous souhaitez vous arrêter en passant et venir visiter l'atelier des alvéoles ou l'oasis de Serendu je serais ravi de vous faire découvrir ces lieux c'est extra merci beaucoup super c'est très volontiers qu'on passera si on passe par là-bas génial n'hésitez pas je vous laisse vous pouvez me contacter via mon site très bien en tout cas merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante très complète merci beaucoup merci à toi Claude merci pour tes questions et merci pour l'invitation et puis à très bientôt à bientôt à bientôt merci Samuel ciao 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 au revoir